C'est parti, je me suis trompé. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour le chat. J'espère que ça va bien et c'est ma première émission depuis 2024, donc c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année et de vous remercier d'être là tous les lundis ou voire même les autres jours de la semaine si vous nous regardez en replay et de remercier toutes les personnes qui nous ont aidé à installer ce rendez-vous. Aujourd'hui, je suis accompagné de Cécile Audefeuille. Bonjour Cécile. On va parler aujourd'hui de l'ANPE, non, de Pôle emploi, de France Travail, je l'appelle France Travail Famille, je trouve que ça va bien. On va parler de ce bien public qui, comme beaucoup, est attaqué. Donc c'est parti, chômeuse go on, générique. Abonnez-vous. Voilà, c'est parti. Bon, comme d'habitude, comme chaque semaine, à vous qui nous regardez pour la première fois, et il ne doit pas y en rester beaucoup, abonnez-vous, c'est l'émission Twitch de Mediapart. Donc chaque semaine, on invite les journalistes, les non-journalistes, les personnes qui font Mediapart au quotidien, pour qu'ils nous parlent de leur parcours, de leur carrière, mais aussi de leur sujet d'expertise. Comme on n'est pas fan de Amazon et de Jeff Bezos, je le répète, chaque semaine, cette chaîne n'est pas monétisée. Donc ça ne sert à rien d'essayer d'envoyer des subs, les pourboires numériques. Mais par contre, ce que vous pouvez faire si vous voulez soutenir cette émission, c'est vous abonner à Mediapart. Cette émission n'a pas ce nom pour rien. Abonnez-vous. Voilà, on ne commence jamais une émission sans un petit coup de headoui. Voilà, donc abonnez-vous. Et précisément, on a une offre spéciale pour cette émission, qui est juste en bas de cette vidéo, si vous nous regardez en ce moment même sur Twitch, qui fait que vous avez le droit à un mois gratuit à Mediapart, sans engagement, et sans même rentrer vos codes de cartes bleues, etc. Donc, il n'y a pas de bonne raison de ne pas s'abonner à Mediapart ce mois-ci. Et ça vous permettra également de lire tous les articles de Cécile, avec qui on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois dire ? On va dire, oui, si, on dit que c'est Muriel qui est à la modération aujourd'hui, qui est sous le pseudo Alba Blabla, Alba Blabla, je n'y arriverai jamais. Donc, si vous avez des liens, par exemple, à nous envoyer, il y a seulement elle ou moi qui pouvons les mettre, donc vous lui chuchotez, vous lui écrivez en MP, en message privé pour ça. Et comme d'habitude, c'est un chat modéré, donc vous évitez d'être raciste, sexiste, homophobe, vous évitez de vous insulter. En général, on est entre nous, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Donc, tout va bien. Avant de faire la revue de la semaine, donc les articles publiés cette semaine dans Mediapart, est-ce qu'on peut parler un peu de toi ? Bien sûr. Le contrôle commence maintenant. Toi, tu as toujours été journaliste ? Est-ce que tu as toujours été journaliste papier ? Non, j'ai été journaliste radio au début. Parfait. Donc, vous pouvez fermer vos yeux. Vous pouvez fermer vos yeux et écouter la douce voix de Cécile. La voix grave. Oui, j'ai été journaliste radio. J'ai commencé à Radio France, dans le réseau France Bleu. Ensuite, j'ai travaillé six ans à RMC, où j'ai présenté les infos pendant six ans, quasi exclusivement. J'ai fait un tout petit peu de reportage, mais j'ai surtout présenté les infos en matinale. Donc, je vivais la nuit. Et oui, j'ai terminé mes journées à 9 heures du matin. Et ensuite, j'ai arrêté la radio, même si ça reste, et ça restera toujours, mon média de cœur. Et je travaille pour la presse papier et web depuis toutes ces expériences, et pour Mediapart depuis trois ans. Parfait. Bon, on va faire la revue de la presse, enfin, revue de Mediapart. Qui est-il sur Mediapart ? Et donc, en une, ce soir, nous avons « Ma fille a été broyée, le silence de Gabriel Attal sur les méthodes du lycée Stanislas ». Parce que vous l'avez vu, ça a été un peu les articles de Mediapart qui ont fait la une après ce remaniement, avec notamment ces longs articles sur le lycée Stanislas de David Perrotin, qui était sorti il y a deux ans, il me semble, sans faire trop de bruit. Et il se trouve que toutes les archives de Mediapart sont intéressantes. Alors, cette semaine, on a un article. Et celui-là, je vous le conseille vivement pour le sujet, mais aussi pour l'écriture, parce qu'il est vachement bien écrit. C'est « Mort dans la rue, M. Raymond vivait dans les taudis souterrains d'un député LR ». Je vous en dis pas plus, parce que vraiment, il mérite d'être lu. Et il est très chouette, malgré le sujet un peu tragique. Ensuite, évidemment, semaine de remaniement. Donc, on a toute une série, je ne vais pas tous les faire, mais toute une série d'articles sur ce remaniement. Gabriel Attal à Matignon, Macron fait le choix des sondages. Et sur Oudea Castera, la colère continue de monter, malgré les excuses de la ministre. Donc, c'est un article de Mathilde Gohanek, qui s'occupe de l'éducation nationale pour Mediapart. La tension ne faiblit pas autour d'Amélie Oudea Castera, qui a reconnu avoir pu blesser les enseignants. Interrogée par Mediapart sur son choix de l'établissement privé Stanislas pour ses enfants, vendredi. Amélie Oudea Castera a invoqué le paquet d'heures non remplacées dans le public. Sur le fond, la ministre ne lâche pas l'institution catholique, pourtant visée par une enquête administrative. Encore une fois, c'était, on aime bien se le répéter, mais c'était une question qui a été posée en live par Ilyes Ramdani de Mediapart sur des articles de Mediapart. Quand on peut être fier de ce que produit Mediapart, on le dit. Et vous aussi, n'hésitez pas à vous faire les ambassadeurs, les ambassadrices de votre journal, on le dit. Ensuite, je vous ai fait une série de trois articles. Il y a un piège. Mathieu Magno-Dex, le Premier ministre est gay, mais pas trop. Le nouveau Premier ministre est le plus jeune de la Ve République. Il est aussi ouvertement gay. Ce n'est pas anodin dans un pays où les élus ont souvent caché leur homosexualité, mais cette visibilité ne gomme pas le bilan d'un fidèle parmi les fidèles de Macron. Et le deuxième article, c'est entre homophobie et façade gay-friendly, le double jeu du RN. Avec le coming-out d'un des députés dans un livre en librairie, le RN affiche de plus en plus une façade bienveillante à l'égard des LGBT, mais ses positions ainsi que celles de ses alliés restent homophobes et transphobes. Pourquoi je les ai mis côte à côte ? Parce qu'il y a quand même un truc qui est assez intéressant dans tout ça. C'est vraiment, c'est un peu le titre qu'a choisi Mathieu. C'est gay, mais pas trop. C'est-à-dire le fait de plus en plus, on peut être gay, mais par contre, si on est militant, c'est un problème. Et si on est militant de cette cause, c'est un problème. Alors que, par exemple, les féministes ont réussi à imposer le fait qu'on pouvait défendre les femmes, même quand on est de droite, etc. Je trouve que c'est assez passionnant. Et le troisième, c'est une blague, évidemment, c'est l'affaire Le Gay, rien à voir. Six mois de prison avec sursis contre le commissaire Souchi. Le 12 janvier, à l'issue du procès du commissaire Rabat Souchi, le parquet du tribunal correctionnel de Lyon a requis six mois d'emprisonnement. N'importe quoi, avec sursis. Je ne sais pas, c'est un lapsus bizarre. Six mois d'emprisonnement, donc avec sursis contre celui qui, en mars 2019 à Nice, avait ordonné la charge blessant gravement la militante pacifiste Geneviève Le Gay. Au cours de l'audience, les témoignages ont accablé le commissaire. Seul sur le banc des prévenus, une rareté en matière de violences policières. C'est un article de Pascal Pascal-Yello. Ensuite, Mathieu le panneau, il ne reste qu'un seul rempart à l'extrême droite, c'est la force qu'on représente. Donc voilà, c'est un entretien qu'ont fait Mathieu Dejean et Pauline Grôle. Et ensuite, puisque aujourd'hui, c'est un article qui est sorti aujourd'hui, c'est les 100 jours de la guerre à Gaza. Donc bande de Gaza, 100 jours de désespoir au cœur d'une guerre trop longue. A Rafa, aux portes de l'Egypte, un million de personnes campent sur la plage. Youssef, Asma et tant d'autres sont prisonniers de la bande de Gaza où, d'évacuation en évacuation, ils survivent avec leur famille, des enfants aux personnes âgées. Témoignages. Et cette semaine, il y avait donc... Ah oui, d'abord, je vous parle de cette vidéo qui est aussi géniale. Donc, à l'air libre spécial, c'était... Pas Mathieu Magniodex cette fois-ci, c'était... J'ai oublié. Joseph Confavreux, qui a interrogé Shlomo Sand, historien, qui est un très, très bon entretien. Et donc, je le disais juste avant. Donc, cette semaine, il y a eu l'Afrique du Sud qui a posé... Je ne sais plus comment on appelle ça. Ce n'est pas écrit. Le truc à l'ONU, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, bref. Est-ce qu'il est là ? Non, il n'est pas là. J'avais choisi un autre article, mais j'ai changé au dernier moment, évidemment. Bref, ils ont été à l'ONU. Aidez-moi dans le chat si vous l'avez. Je ne sais plus comment on appelle la procédure de l'ONU. Mais bref, beaucoup ont parlé des réponses d'Israël. Peu ont parlé de la plaidoirie de l'Afrique du Sud. Eh bien, être dans la presse indépendante nous permet de montrer un peu ce qu'on peut faire, c'est-à-dire parler de ça. Chose que beaucoup n'ont pas fait. Et ensuite, loi immigration des milliers de personnes défilent en France contre une loi scélérate. Donc, David Perrotin était dans la manifestation parisienne hier. Et c'est l'occasion de dire qu'il y en a une prochaine, dimanche prochain. À l'appel de 201 personnalités, c'était paru dans le blog, dans le club de Mediapart. Voilà pour ce qu'il y avait cette semaine dans Mediapart et bien plus, évidemment. On repasse à la caméra normale. Et est-ce que tu peux, du coup, maintenant, nous parler un peu de ton service ? On a reçu beaucoup de monde déjà dans Abonnez-vous. Comment ça fonctionne et est-ce que tu peux le présenter ? Alors, est-ce que déjà, on t'a dit que c'était le meilleur service de Mediapart ? Eh bien, c'est chose faite désormais. C'est le meilleur service de Mediapart. Donc, c'est le pôle Ecosoc. Et donc, on traite, nous, au niveau social, on traite toutes les questions de droit du travail. Ceux qui ne respectent pas le droit du travail. Et toutes les questions aussi, en tout cas, en ce qui me concerne, de chômage, d'assurance chômage. Évidemment, je ne fais pas que ça. C'est ta passion, quoi. C'est un peu mon obsession. C'est une grande obsession chez moi. Depuis longtemps, d'ailleurs. Depuis très longtemps. Et donc, moi, je m'intéresse beaucoup à l'assurance chômage qui a pris cher, on va le dire, comme ça, depuis 2017. Avec des réformes vraiment dures contre les demandeuses et les demandeurs d'emploi. Et donc, voilà, dans notre service, on a aussi les journalistes éco qui traite. Tu as reçu Romaric Godel, il me semble, avant les fêtes. Tout à fait. Voilà. Donc, après, voilà, on n'a pas de précaré dans le service. Chacun, après, travaille selon ses envies. Mais on a tous un peu nos petites obsessions. Dan Israël, qui dirige le pôle, s'intéresse beaucoup à l'ubérisation du travail, par exemple. Radija aussi a ses petites obsessions. Mais voilà, il n'y a pas de précaré. C'est ça aussi qui est bien dans le service. C'est qu'on travaille sur les choses qui nous intéressent. Et on s'entraide. Et on travaille bien ensemble. Alors déjà, première fake news. On nous indique dans le chat, le meilleur service, c'est la com. Parce que, bon, c'est Anna qui est dans le chat. Donc, désolé. Ah, on voit au pôle politique, là, ça rage aussi. On fera un jour intervile. On fera intervile des services de Mediapart. J'ai lancé un sujet clivant. Ça commence. On vous dira tout ce soir. On est tous d'accord sur le meilleur journal. Ça, il n'y a pas de souci. Ah, wow. Tu as vu ? Tu es très forte pour faire l'unité. Ah bon ? Waouh ! Employé de l'année. Dis-moi, toi, tu habites à Montpellier. Il y a une partie des gens. Qui est la plus belle ville de France. Oh là 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 là. Anna, tu me mets sur Marseille. Comment ça se passe ? Il y a des locaux de Mediapart à Montpellier. On en parle rarement. Oui, oui, oui. On a un bureau. On a un bureau de Mediapart à Montpellier. Et c'est assez chouette, du coup. Parce que c'est vrai que je suis souvent à Montpellier. Puisque j'y vis. Et j'ai la chance d'avoir cette vie de bureau. Avec mes super collègues. Qui sont développeurs pour le service abonnement. Notamment de Mediapart. Et du coup, ouais, on a un bureau. Et c'est super chouette. Parce que ça m'évite d'être toute seule chez moi. Même si j'avoue, parfois, je fais un peu de télétravail. Et je viens à Paris autant que possible pour vous voir, mes collègues de Paris. Avec un grand plaisir. Et d'ailleurs, on leur dit à Montpellier, vous êtes les bienvenus sur Abonnez-vous. Pour nous expliquer ce métier bien trop peu connu. Méconnu, peu connu. J'avoue que parfois, je ne comprends pas encore ce qu'ils font. Et Thérence nous dit live Twitch depuis Montpellier. Ça, c'est une hyper bonne idée. On va amener toute notre studio là-bas. Parce que j'étais une fois... J'ai une liste pour que vous veniez le plus souvent possible à Montpellier. C'est clair. Et moi, je suis pour l'ouverture de Mediapart à Marseille. Partout. Dans le sud. Parce qu'ici, il fait bien trop froid. Je te propose qu'on lise justement l'article que tu as choisi. Tu n'as pas choisi l'article le plus récent. Non. Tu as choisi un article reportage que tu as fait justement dans la région. Dans les Raux. Et qui est assez chouette. Ça nous rappelle de bons moments. Mais alors déjà, je regarde dans le chat. Est-ce qu'on a quand même quelques petites questions ? Alors, Oudea Castera, noministe de l'éducation nationale qui scolarise les enfants dans un lycée qui fait l'objet d'une enquête administrative, fallait oser. Effectivement. D'ailleurs, je vais l'annoncer à la fin de l'émission. Mais puisque vous êtes là, je vous le dis. On a une émission sur Allaire Libre demain sur le cas Oudea Castera. Et vu que je parlais aussi de la loi immigration, on a une émission. Je crois que c'est mercredi. C'est ça ? Mercredi sur le sujet. Et semaine exceptionnelle. On a une troisième émission. Ce sera vendredi. Mais ça, je vous en parlerai à la fin. On passe à la lecture de l'article. Et soyez indulgents. Comme d'habitude, je fais ce que je peux pour lire de façon... Mais moi, je n'ai pas fait de radio. Emmanuel Macron dans l'Hérault. Interdite de casserole. Les Cévennes montent le son. Déplacement d'Emmanuel Macron ce jeudi à Gange dans l'Hérault. Sur le thème de la ruralité et de l'éducation. Il n'est pas allé au contact de la foule. Mais elle a bruyamment fait entendre sa colère. Reportage dans le comité d'accueil Cévenol. Gange, héros. Quand passer des casseroles en douce devient un acte de résistance. À Gange, jeudi matin, l'interdiction préfectorale de détenir tout dispositif sonore portatif est prise très au sérieux par certains gendarmes qui n'hésitent pas à confisquer casseroles et tambourins au point de filtrage de la commune quelques heures avant l'arrivée d'Emmanuel Macron en Terre-Sévenol. C'était le début des casserole-hades. Mais pourquoi ça s'est arrêté ? Pourquoi ça s'est arrêté ? Moi, j'ai écouté par ma fenêtre pendant le romaniment en espérant qu'il y ait des casserole-hades. Mais je pense qu'il faut qu'on relance ça. Ça a duré un certain temps quand même. Oui, oui, oui. Les casserole-hades. Très chouette, mais ça reviendra, ça reviendra. Ce n'est pas grave. Le bistrot nous a passé des casseroles, rigole un ségetiste, chasuble jaune usé sur les épaules. Les ustensiles de cuisine de toutes sortes et de tout diamètre sont effectivement bien visibles dans la foule et surtout très sonores. Car le comité d'accueil du président, 1000 à 2000 personnes dans une commune de 4000 âmes, fait du bruit, beaucoup de bruit. Infatigables, les manifestants chantent, dansent, huent, sifflent et tambourinent sur des panneaux de signalisation ou des poubelles trois heures durant sans jamais s'arrêter une seconde. Mais sans jamais apercevoir Emmanuel Macron en visite au collège Louise Michel sur le thème de l'éducation et de la ruralité. Tout est bien dans cet article. Même le lycée, on dirait que c'est toi qui l'as choisi. Il y a un an avant et un après Alsace, souffle un représentant de l'État en référence au fiasco du déplacement présidentiel la veille. Cette fois, pas de bain de foule, Emmanuel Macron veut des belles images pour ses annonces sur les salaires des enseignants, mais surtout pas avec le son. Dès son arrivée, se déclarant prêt à discuter avec les opposantes, il ajoute d'ailleurs, si c'est juste pour les oeufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine chez moi. Ce qui est bien, c'est que c'est jamais dans la provocation. Jamais mes prisons. L'huile, le feu, tout ça. La messe est dite. Aujourd'hui, le président n'ira pas au contact. En tout cas, pas à Gange. Car avant de repartir à Paris, il réalise une visite imprévue à Pérol, près de l'aéroport de Montpellier, pour discuter avec les Français. L'imprévu a ceci de bon, les casseroles n'ont pas le temps de sortir et les images de déambulation tranquille sous le soleil captées par la presse sont bien différentes de Gange et de son joyeux vacarme. Le courant coupé au collège. Car à Gange, les mécontentes et les mécontentes sont tenues à bonne distance du collège où Emmanuel Macron rencontre profs et élèves. La manifestation, qui voulait passer devant l'établissement, reste cantonnée quelques rues alentours. Les accès menant à l'établissement sont barrés par les gendarmes mobiles devant lesquels la foule de tous âges entonnent sans relâche des « on est là ». On est déter pour bloquer le pays et autre Macron démission. Vers 11h, quand le président arrive, avec du retard, c'est bien qu'une note, personne ne le voit, mais les UÉ se font plus fortes. L'électricité est coupée au collège Louise Michel durant près de deux heures. La CGT revendique l'action qui contraint la table ronde prévue à s'organiser dehors. Plus tôt, c'est l'aéroport de Montpellier qui a été placé sous sobriété énergétique. Macron, il va faire tout noir chez toi, c'est poumonne la foule. On va passer en force, crient ensuite les manifestants et les manifestantes. Ils tentent de franchir le barrage. La gendarmerie réplique par des tirs de gaz lacrymogènes. L'ambiance se tend, mais redevient rapidement euphorique et déterminée, le tout sous l'œil de la résistante Lucie Aubrac, dont le visage orne la médiathèque qui porte son nom. Des messages, une tournée qui tourne à vide, démocratie abîmée. Hop là, je me suis emballé. T'es pressé d'avoir fini. Si tu veux, on peut en parler sans que tu sois obligé d'aller jusqu'au bout. Ça va, ça va, on finit. Macron, ras et bas dans ses bottes, sont collés sur la façade entourant le mot résistance, écrit en hommage à la figure féministe. Il n'y a quasiment plus de slogans sur la réforme des retraites. Toute la colère est dirigée vers le président, son attitude, sa méthode. Annie se promène devant la médiathèque avec une pancarte. Bon, il y a le pôle politique qui pâle derrière. Bon, vous ne voyez pas parce qu'ils sont cachés, mais voilà, on a tout le pôle politique qui a travaillé très dur cette semaine. On les salue. D'habitude, c'est Edoui qui vient faire ses passages. Là, on a le pôle politique. Il n'est pas encore parti. Vous saurez tout. Donc, Annie se promène devant la médiathèque avec pancarte Cous humains hier. Trop de 49.3 et de CRS, trop de matrailles, trop de mépris et de mensonges à un cri la sexagénaire qui porte un masque noir barré d'un 49.3. Elle revient du Gard, elle vient du Gard dont la frontière est toute proche de Gange et compare Emmanuel Macron à un gamin qui tape du pied quand il est contrarié. Il n'a pas une attitude de chef d'État. Il est dirigé par l'orgueil et fait ses petites colères. C'est insupportable. Annie évoque aussi la répression de Sainte-Soline. Est-ce qu'on se rend compte qu'il a massacré des gens qui défendent le bien commun à sa place ? Ça s'énerve-t-elle ? Elle aimerait lui poser des questions. Je crois que j'aimerais juste lui dire pourquoi. Des banderoles vantent la jonction des luttes sociales et climatiques. Vantant, pardon, la jonction entre luttes sociales et climatiques sont accrochées. À l'entrée de Gange, le péril est visible. Un cours d'eau est complètement à sec. Le coin est connu des amatrices amateurs de baignades en rivière. Les gorges de la vis ne sont pas loin. Sur ce point précis sur le cours d'eau complètement à sec, j'avais reçu un message sur ma messagerie Mediapart ou si c'était dans les commentaires de l'article. Mais quelqu'un qui m'avait signalé à juste titre que cet endroit-là que je décris est toujours sec. Je m'étais un peu planté. ce qui n'empêche pas que par chez nous il y a quand même un gros souci avec des cours d'eau qui sont très bas et à sec. Mais celui-là en particulier, on m'a dit non mais celui-là il est toujours à sec. Merci aux abonnés de nous signaler. C'est à ça que servent aussi les commentaires et le participatif. On le défend. Au fil de la matinée, deux rassemblements se forment. Un par barrage à chaque extrémité de la rue faisant face à la mairie. Entre les deux, une manifestation tourne joyeusement en rond dans le petit périmètre autorisé emmené par un camion de la CGT. Sans sonos, sans musique, ça aussi c'est interdit. Alors ça, je me permets, je t'interromps. Avec plaisir. C'est ce qui m'avait le plus frappée ce jour-là. On en reparlera après si tu veux, mais j'ai choisi cet article parce que c'est un des meilleurs souvenirs de reportage. J'avais vraiment passé une journée incroyable. Et cette image-là que j'ai essayé d'écrire, de décrire en l'écrivant. C'était vraiment ça. En fait, comme tout était restreint, effectivement, il n'y avait pas le droit aux casseroles, il n'y avait le droit à rien, pas de musique, pas de son rien. Et ils n'avaient pas eu le droit de manifester dans un périmètre plus large. Et donc, l'image était vraiment saisissante. Il y avait des gens qui étaient devant un cordon policier au bout de l'avenue. Derrière moi, il y avait la même chose. Et au milieu, il y avait une petite manette qui tournait en rond. Et c'était hyper drôle. C'était hyper drôle. Et les gens étaient... Ils avaient la patate ce jour-là. Ils avaient vraiment la patate. Je crois que mes oreilles, après, ont sifflé comme si je sortais de boîte de nuit, même si je n'y vais pas très souvent. Pendant des heures, tellement il y avait un vacarme toute la journée. Mais un vacarme joyeux. Magnifique. On n'a rien entendu depuis le collège. Témoigne d'ailleurs un enseignant qui était à l'intérieur pendant la visite du président. Tout a dû être bien pensé pour ça, ajoute-t-il, relatant un échange calme. Lors de la table ronde organisée à l'extérieur, faute de courant, dans la salle prévue. À quelques centaines de mètres de là, descendus des montagnes Sévenol ou venus de Béziers, Montpellier, Levigan et autres villes proches de Ganges, les manifestants et manifestants occupent encore et toujours le terrain. Des banderoles sont déposées autour d'un rond-point. Une immense affiche EDF-GDF 100% publique est accrochée sur des échafaudages sous les ouras de la foule. « Hasta siempre » crie une dame âgée devant le spectacle. Alors, on est sortis, rigole-t-elle, en étreignant l'une de ses copines. Je n'ai jamais vu autant de monde s'enthousiasme, une ganjoise qui n'en perd pas une miette avec son appareil photo. Par moments, des rumeurs circulent. Il se dit que le président va déjeuner dans tel restaurant de la ville ou qu'il va emprunter telle route pour repartir. « Il ne partira pas d'ici ! » tonne une femme chasuble s'est jetée sur le dos. À côté d'elle, des syndicalistes font chauffer les barbecues devant la police municipale pour distribuer des merguez à prix libre en vue d'alimenter la caisse de grève. Des billets de 10 ou 20 euros sans tasse dans l'urne. Un corbillard barré démo-démocratie maternité déambulent au milieu de la foule. Il est porté par deux femmes tous deux noirs vêtues, l'air grave. L'une d'elles, Héloïse, est membre du collectif citoyen maternité à défendre qui milite pour la réouverture de l'établissement fermé en décembre 2022. Des femmes enceintes qui avaient démarré leur suivi ici sont obligées d'aller à Montpellier à 50 km de là ou ailleurs car il n'y a pas toujours de place explique Héloïse. On en connaît une qui a dû aller jusqu'à 7 à 78 km de là. Les femmes sont lâchement abandonnées sans porte-tel agricultrices à Bréau-Mars Village du Gard. Elle a un message à passer à Emmanuel Macron. Il veut nous parler de la ruralité. Eh bien, c'est ça notre ruralité, la fermeture des services publics. La visite a semé la zizanie. Ouais, ça va. C'est passionnant parce que justement il y a différents... Tu parles à la fois de la question écologique, à la fois des questions sociales, des questions de... Enfin, ça regroupe un peu... C'était de toute façon dans les manifs. Évidemment, il y avait la réforme des retraites qui cristallisait tout mais on a bien vu l'association de plein de luttes au fil du temps qu'on a vachement raconté d'ailleurs dans nos articles et je lis dans le chat de Yonu qui dit dommage que tout ça n'a servi à rien mais on va en reparler après. Je suis pas super convaincu que ça... Enfin, c'est sûr que sur la réforme des retraites, oui, elle est passée. Elle est passée. On est d'accord mais il s'est passé des choses intéressantes. Ouais. Je sais plus qui disait... Je crois que c'est Anna Arendt qui dit quand on ne se bat pas, on perd. Quand on bat, on peut se perdre. On peut perdre. C'était mieux dit évidemment mais oui, on ne perd jamais à lutter. Donc la visite a semé la zizanie au sein du collège. Les fourgons de gendarmes essuient des G2 et de citron. De citron. Ok. Et dans la foule, des colivets et autres surnoms sont lancés à destination du président rebaptisé le kéké, le sourd ou encore le guignol. C'est Gilbert, 73 ans, qui l'affupe de ce qualificatif dans un accent sévenol inimitable. Où je m'étais fait tacler pour avoir écrit ça d'ailleurs. Je viens de m'en souvenir où il y a un clôtot. les accents, vous, les gens de Paris, tout ça. J'ai précisé que j'habite à Montpellier et que je suis une ch'ti, je suis née à Lille. Mais j'entendais aussi la critique mais en fait j'avais envie de mettre un peu de... Du vivant quoi. Du vivant et c'est vrai qu'il avait un accent sévenol absolument magnifique mais j'ai reçu des messages qui étaient tout à fait comment dire polis mais fermes. Ok, on ne rigole pas avec les accents. J'en prends note. Gilbert est descendu de la montagne d'un petit village de nos cévennes pour dire sa colère. C'est de la provocation. Macron vient dans une école alors que la maternité a fermé et que les enfants ne pourront plus n'être ici. Un peu plus loin, Audrey, venue de Montpellier, raconte s'être motivée ce matin pour monter à Ganges. Louise Michel, c'était mon collège et ça m'aide très en colère qu'ils viennent ici. On ne veut pas de lui et on ne veut pas l'entendre. Moi, je n'invite pas chez quelqu'un qui ne m'aime pas. Je ne vais pas m'imposer, ironise-t-elle. Au collège, certains professeurs se sont mis en grève pour protester contre la venue du président. Je suis plus utile dehors que dedans, lance l'un d'eux, parlant sous couvert d'anonymat. Il est très remonté. On nous a mis la pression en nous rappelant notre devoir de réserve et le chef d'établissement nous a officiellement informé la veille du déplacement de Macron alors que c'était dans la presse depuis lundi ou mardi, affirme-t-il. Quatre de ses collègues ont été choisis pour discuter avec le président. Pourquoi ? Comment ? Ça gace le professeur. La visite présidentielle a, selon lui, tendu les relations dans le collège qui pourrait tenir un conseil d'administration extraordinaire pour revenir sur le sujet. Pour ne pas laisser passer, essayer de ramener la sérénité, ajoute-t-il, avant de conclure l'air narquois. Ça me fait penser à la BD d'Astérix, la zizanie. Partout où il passe, Macron sème la zizanie. Est-ce qu'on lui ferait pas de la pub en faisant tout ce bruit ? S'interroge Véronique tout en tapant sur un plat à paella qui semble avoir bien vécu. On s'est demandé en venant si ce n'était pas contre-productif de manifester et puis finalement, on est là. À ses côtés, Laurent, percussionniste, expose ses petits plats asiatiques en inox et fait la démonstration de leur bruit surélu. Ça sonne bien. Tous deux viennent d'Aulas dans le Gard. Ils évoquent le mouvement social, son bel élan. Au moins, on aura essayé, souffle Véronique. Puis elle se souvient que le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision le 3 mai sur le second référendum d'initiative partagée. Un petit espoir, René, et Laurent de conclure, maintenant qu'on en est là, tout ce qui semble un peu positif est bon à prendre. Bon, après, la suite, on la connaît. C'est vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous nous avez dit ? Ça a politisé du monde, ça a fait tomber quelques masques et ça servira pour le futur. Charles Vann, plein d'enthousiasme. Terrence, qui nous dit à quel point les personnes ayant manifesté contre les réformes des retraites ont-elles également fait part de leur réprobation des différentes réformes des allocations chômage pour aboutir à une forme de convergence des luttes contre une casse généralisée du modèle social ? Pourquoi la lutte contre la réforme des allocations chômage ne mobilise-t-elle pas plus alors que le chômage peut concerner tout le monde ? Je pense que le peu concerne tout le monde. Oui, ça, c'est sûr. Mais effectivement, je suis d'accord avec Terrence et on l'écrit souvent. Les réformes de l'assurance chômage qui ont vraiment été d'une brutalité sans nom, ça n'a mobilisé personne. Ça n'a vraiment mobilisé personne et c'est assez désespérant. Et c'est assez désespérant de voir à quel point tous les discours anti-chômeuses, chômeurs infusent bien dans l'opinion publique. Il y a beaucoup de gens quand même qui sont d'accord à dire oui, mais enfin quand même. Mais parce que toutes les idées reçues et c'est vraiment, moi, c'est quelque chose contre lequel au travers de mon travail, je me bats. C'est lutter contre les idées reçues sur le chômage parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries qui sont dites et c'est insupportable parce que quand on regarde les faits, rien que les faits, on s'aperçoit qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne pour en parler et que non, les gens qui sont au chômage ne sont pas des nantis qui se dorent la pilule au Bahamas avec des confortables allocations pendant un temps infini. Ce n'est absolument pas ça. Et donc, bref, pour en revenir à ça, oui, on est bien d'accord. Ça mobilise beaucoup moins. Ça ne mobilise pas du tout même. Oui, peut-être avant qu'on parle précisément de la réforme qui vient de passer et des gros changements qu'il y a eu là sous les différents quinquennats de Macron. Je vais montrer une première boîte à archives. Tranquille, fais pas toi sur celle-ci. En général, les gens ont peur qu'on leur montre des archives alors que bon, tout le monde est beau à Mediapart. C'est notre collègue Mathilde Gouanec en 2015. Hop, je mets la bonne caméra pour qu'on le voit. Hop, c'est celui-ci et j'enlève. Hop, voilà. Et c'est là. Alors que le chômage atteint des sommets historiques, nous nous penchons aujourd'hui sur le sort de Pôle emploi né de la fusion de la NPE et de l'UNEDIC en 2008. C'est un mastodonte qui compte à peu près 53 000 agents, qui a un millier d'agents sur tout le territoire et qui a un budget annuel de 5 milliards d'euros. Et aujourd'hui, remise en question. Voilà, c'était juste sur les chiffres. Hop, je me suis trompé. sur les chiffres. Donc, ça, c'était au moment du passage. Enfin, elle parle du moment du passage de la NPE à Pôle emploi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a moins d'agents, moins d'agences, moins de chômeurs ? Non, c'est plus. Alors, les agences, c'est peut-être un peu moins parce que je crois qu'on est près de 900. Alors, je n'ai pas entendu, mais elle parlait de 1 000 agences. Bon, on en est à 900 agences. En termes d'agents, on en est à 50, 50, 5 000 ou peut-être un petit peu plus. Et le budget, c'est environ 7 milliards. Donc, c'est un peu plus. Et en termes des chiffres du chômage, après, on ne va pas faire que des chiffres, etc. Mais sur les chiffres du chômage, on entend donc beaucoup le gouvernement nous dire qu'il est en baisse, qu'il n'ait jamais été aussi bas, etc. On sait qu'il y a aussi les liens avec la précarisation des types d'emplois, etc. Et on sait qu'il y a des batailles à chaque fois sur les chiffres. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, il y a deux manières de mesurer le phénomène du chômage. Il y a d'abord les chiffres qui sont publiés par la DARES, qui est l'Institut Statistique du ministère du Travail. En fait, ce sont des chiffres, c'est les données de Pôle emploi, pardon, France Travail. C'est les données de France Travail qui remontent en fait sur le nombre. C'est une photographie sur un mois donné. Donc, on a accès à ces données chaque mois. Mais c'est une photographie du nombre d'inscrits en fait, de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi et qui sont rangées avec plein de guillemets quand je dis rangées dans différentes catégories. On peut en parler juste après. Donc ça, c'est les chiffres des inscrits à Pôle emploi dont le gouvernement ne veut plus trop entendre parler. Dès l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, c'était Muriel Pénicaud qui était au ministère du Travail. Et très rapidement, elle a dit non, non, mais on ne va plus. Alors déjà, on ne va plus les commenter tous les mois, ce qui était le cas avant. On les commentera tous les trimestres. Et puis maintenant, de toute façon, ils ne s'attachent qu'au taux de chômage. Donc le taux de chômage, c'est le taux de chômage qui est mesuré au sens du BIT, Bureau international du travail. Et en fait, ce taux de chômage, il est mesuré au travers d'enquêtes emplois. Donc c'est des enquêtes, c'est des sondages en fait. Et donc, alors j'ai noté précisément pour rien oublier sur les questions qui sont posées. Donc pour être considéré comme chômeur et donc être intégré à ce taux de chômage, il faut être sans emploi sur une semaine donnée, celle choisie pour l'enquête emploi. Il faut être disponible pour un emploi dans les 15 jours, le jour où on vous appelle pour vous poser la question. Et il faut avoir cherché un emploi au cours des quatre dernières semaines. Donc c'est des critères très précis. Et c'est effectivement le taux de chômage qui sort du coup sur le site de l'INSEE et sur lequel s'appuie, enfin qui est commenté. Alors parfois, il commente aussi les chiffres des demandeuses et des demandeurs d'emploi de Pôle emploi quand ça les arrange. Mais sinon, c'est plutôt au sens du BIT que l'exécutif s'intéresse. Et c'est ce chiffre-là qui sert de base au cap d'Emmanuel Macron pour 2027 qui est du plein emploi qu'Emmanuel Macron fixe à 5%. Il fixe ça à 5%. On est à 7% aujourd'hui. Je n'ai plus le chiffre précis, la honte. Un peu plus de 7%. Et pour le coup, ça a légèrement augmenté à la dernière publication. Et peut-être, avant qu'on réponde à toutes les questions un peu précises et tout, sur un truc très global et presque historique, l'assurance chômage, ça n'existe pas dans tous les pays. C'est quelque chose dont on est fier. est-ce que tu peux nous raconter rapidement l'histoire un peu ? Oh là là ! Si, 1900... J'ai peur de dire des bêtises parce que je connais un petit peu, mais moi je... Je te fais des pièges. Non, tu ne me fais pas des pièges. Non, mais en fait, moi je pars du principe que quand je ne suis pas sûre ou quand j'ai peur de dire des approximations, moi je daterais ça dans les années... Je crois que c'est ça juste avant les années 60. mais j'ai vraiment... J'ai trop peur de dire... Et du coup, sur les dernières attaques, etc. Enfin, l'évolution en fait, parce qu'il y a plusieurs... Alors, il y a une première chose qui me tient à cœur. Enfin, ça ne me tient pas à cœur parce que c'est malheureusement pas une bonne chose, mais qu'il est important de rappeler. Et avec mon Paul et avec Dan Israël, on en parle souvent et Dan a été l'un des premiers à l'écrire dans Mediapart, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qu'on s'en rend compte quand on fait des articles sur Mediapart et les commentaires sur les réseaux sociaux notamment, qui disent « J'ai cotisé, donc j'ai le droit à mes allocations chômage. » Je rappelle qu'on ne cotise plus en tant que salarié depuis Emmanuel Macron, puisque c'est Emmanuel Macron qui a instauré ça. Il n'y a plus de cotisation sur votre fiche de paye, vous ne cotisez plus au chômage maintenant, c'est financé via un impôt. Et donc, qui dit financé via un impôt, dit « L'État peut faire ce qu'il veut avec vos allocations chômage. » Et donc ça, c'est déjà un premier point important. Et effectivement, l'assurance chômage, donc il y a toujours les cotisations patronales pour le coup, mais l'assurance chômage a subi de grosses attaques depuis l'élection en 2017 d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, ils se sont attaqués à tous les bouts. Le montant, la durée, les conditions d'accès. Il y avait une première loi qui disait qu'on ne s'attaque qu'au temps de cotisation ou l'inverse ? Non, la première, c'était les conditions d'accès aux droits. C'est-à-dire qu'avant, il fallait avoir travaillé quatre mois pour pouvoir avoir des droits au chômage. Et à l'époque, c'était quatre mois de travail égale quatre mois de chômage, en gros. Et c'est passé à six. Donc, ça a surtout frappé fort chez les jeunes, forcément, puisque quand vous démarrez dans la vie active, il faut arriver à six. Mais ça ne touchait pas au montant au début. Et après, ils ont passé la deuxième. il s'est passé. En fait, normalement, c'était censé être simultané, mais le Covid est arrivé. Donc, tout ça a été pas mal décalé. Et puis, il y a eu des recours aussi devant le Conseil d'État par les organisations syndicales, dont un recours qui avait fonctionné puisqu'ils ont dû revoir leurs copies pour reprendre une expression des journalistes. Je déteste en plus quand tu dis ça et je le dis. Donc, ils ont dû revoir leurs réformes et effectivement, ils se sont attaqués au montant des allocations. Et là, ça a fait très très mal aussi parce que ça touche les personnes qui enchaînent des contrats précaires au motif de vouloir arrêter les contrats précaires puisque, de toute façon, c'est toujours pour le bien des gens qu'ils font ça. C'est toujours présenté comme ça. c'est pour votre bien parce que les contrats précaires, ce n'est pas bien pour vous. Et donc, ils se sont attaqués effectivement au montant. Donc, ça, ça a fait très très mal. Et là, la toute dernière en date, celle d'il y a un an, en février 2023, ils se sont attaqués à la durée. Donc, ils se sont attaqués à tous les bouts. Et c'est pas fini, malheureusement. Et par ailleurs, mais en plus, moi, j'ai une question sur la question des personnes, des intermittents qui, donc, sont très, enfin, qui a toujours été très lié à la question du chômage. Ils ont été retirés d'une des lois, c'est-à-dire que ça ne les touchait pas directement ? Ouais, en fait, il y a le régime général et il y a effectivement les annexes 8 et 10 pour les intermittents du spectacle, 8 et 10, pardon. Et en fait, alors, pour les intermittents, lors des dernières négociations qui avaient lieu à l'automne sur l'assurance chômage, il y avait aussi un volet sur les intermittents et il y avait une volonté du patronat de taper fort les intermittents. Donc, on attendait de voir un peu ce qui allait se passer parce que le monde du spectacle, on l'a vu par le passé, peut être très bruyant, remuant. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur il n'y a pas de mobilisation, en général, c'était précisément les intermittents qui étaient à l'avance de cette bataille. Ils ont un pouvoir d'action assez fort sur des festivals et du coup, qui va toucher parfois sur certains festivals des milieux un peu bourgeois et donc, ça va les déranger très très fort. On l'avait vu pendant la réforme des retraites, je crois qu'il y avait eu une manif qui avait interrompu un concert et on avait vu des gens qui étaient choqués qu'on interrompte leur concert. Enfin bref, je m'égare. Et puis, ils peuvent aussi dans l'audiovisuel avoir une force de frappe très forte. Et donc, alors si je ne dis pas de bêtises, finalement, le projet de taper fort du patronat n'a pas eu lieu. En tout cas, mais ça va revenir sur la table, le sujet des intermittents. Mais en parallèle, il y avait eu quelques améliorations qui avaient été... N'hésitez pas dans le chat, d'ailleurs, si vous maîtrisez mieux que moi le sujet sur les intermittents. Il y avait eu quelques avancées qui avaient été obtenues mais finalement, elles ont été annulées. Donc en fait, un part tout bas au centre, on va dire, mais il faut s'attendre à ce que le dossier des intermittents revienne sur la table. Ok, alors on va voir. Maintenant, on reprend un peu les questions. Je regarde... La honte... Peut-être parce que la honte du chômage et l'impossibilité de bloquer en tant que chômeur des experts. C'est vrai qu'il y a aussi... Il n'y a pas de mobilisation. Je pense que c'est sur ça, c'est Tisbans qui nous dit ça. Oui, alors il y a la honte pour les gens qui ressentent de la honte d'être au chômage. Ça, c'est clair et net. Et puis je pense qu'il y a aussi... C'est un sujet qui fait peur parce que les gens... C'est ça qui est hyper bizarre. C'est qu'à la fois, je pense qu'on connaît toutes et tous quelqu'un qui est au chômage ou qui l'a été. Et cette peur de se retrouver au chômage, je pense qu'elle... À mon avis, elle habite pas mal de monde, surtout quand on voit tout ce qui a été fait contre le code du travail. Ça fait quand même un peu peur. Et en même temps... Pour reprendre une fois que l'on a dit, c'est en même temps... Et en même temps, les discours, je le disais tout à l'heure, hyper faciles et réducteurs sur les chômeuses et les chômeurs passent facilement. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu sidérée. Il y a la faune qui dit peut-être aussi la même question. Peut-être aussi parce que les syndicats ont du mal à fédérer sur le sujet. C'est vrai que historiquement en France, les syndicats sont des syndicats de travailleurs et de travailleuses. Donc quand on est privé d'emploi, on a beaucoup plus de mal à s'organiser, etc. Et c'est peut-être une question à poser. Il y a des collectifs de chômeurs précaires, etc. Il y a des syndicats qui s'organisent. La CGT notamment, des privés d'emploi qui est hyperactif, qui fait beaucoup de choses. Et effectivement, concernant les syndicats, je me souviens d'avoir parlé une fois avec quelqu'un de la CFDT et qui disait qu'il était assez triste de voir que dans ses rangs de la CFDT, c'était ce qu'il me disait, qu'il y avait des gens qui étaient plutôt d'accord avec les réformes. Donc du coup, c'est compliqué. Et pourtant, il y a eu des mouvements, il me semble, dans l'histoire, notamment en Allemagne, des grands mouvements de chômeurs, etc. Il y avait la marche des chômeurs, je crois que c'était dans les années 80. Je me suis toujours dit qu'il faudrait que je fasse une série là-dessus, une série d'été d'ailleurs. Dites-moi ce que je disais. Cet été, oui, voilà. Il y avait une marche des chômeurs et puis il y avait quand même aussi des manifs de collectifs de défense des chômeurs qui attiraient du monde. Mais à Montpellier, il y a la maison des chômeurs où je vais parfois faire du reportage ou discuter avec les gens. Et là-bas, les responsables d'associations me disaient aussi que maintenant, quand ils appellent à manifester, il n'y a plus personne, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Alors, je regarde sur les chiffres du chômage. Alors, cette mauvaise foi sur les chiffres du chômage dure depuis plus de 15 ans déjà avec les 100 pitts et le jeu des définitions et le comptage plus ou moins fiable. Concernant les chiffres de Pôle emploi, pour le coup, moi, je pense qu'il y a quand même une bonne fiabilité. C'est juste des données statistiques qui remontent sur une photographie du nombre d'inscrits. Et après, les personnes sont mises dans différentes catégories. Et effectivement, pardon, je t'interromps, la catégorie à l'époque où ces chiffres-là étaient beaucoup commentés, l'exécutif, le gouvernement, ne parlait que de la catégorie A. Et les médias aussi. Tu peux nous expliquer justement ? Alors, la catégorie A, c'est les personnes qui n'ont pas du tout travaillé dans le mois. Parce qu'en fait, les personnes qui ont connu Pôle emploi, France Travail, connaissent, ou qui y sont, connaissent, on s'actualise à chaque mois. En fin de mois jusqu'en début de mois, on s'actualise. C'est-à-dire, tu vas sur le site France Travail, Pôle emploi, et puis tu dis si tu es toujours en recherche d'un emploi et si tu as travaillé dans le mois. Et donc, ces données-là, elles remontent en fait. Et c'est sur cette base-là que sont faits les chiffres du chômage. on en a parlé. Non, c'est juste pour saluer le patron. Non, non, vous savez, cette dame-là qui vous raconte tout ce qu'elle fait, comment elle est au cœur de la rubrique sociale, comment elle est aussi à Montpellier, à Paris et tout, c'est elle qui surveille les patrons. C'est la salariée qui représente toute l'équipe de Mediapart. Il y a d'autres salariés, mais salariés au sens votés et représentants par les élus qui représentent les salariés au conseil d'administration de Mediapart. Et donc, si vous voulez avoir tous les secrets sur l'entreprise, c'est elle qui les a. Voilà. Légalement, officiellement. Voilà. Par ailleurs, si je peux me permettre, c'est passé les soldes et tout ça. Et vous avez vu ce qui se passe quand même. Ça tombe comme un grave lot. Et qu'est-ce qui est au cœur de tout ce qui se passe ? Mé-diapart. Appel à se mobiliser sur la loi immigration ? Médiapart. Appel sur Depardieu et tout ça ? Médiapart. Et feuilleton ou D.A. L'imposture totale, le séparatisme des riches. Alors, du coup, d'autres embrayent. Mais l'enquête, elle est de 2022 de David Perrottin. Et l'idée de tout de suite comprendre, parce qu'on retapisse les ministres, c'est notre rôle. Ils sont nommés, on regarde, ah, les enfants, paf, on y va. Et on l'a fait vendredi midi. Vous vous rendez compte ? Le timing. Et puis la suite, parce que la question qui est passée en boucle, BFM, tout ça, ils ont une belle petite séquence. Mais c'est qui qui pose la question ? Il y a Sramdani. Il a un petit micro. Mediapart, c'est... Alors, là, c'est pas une bonnette Mediapart, c'est une bonnette à l'air libre, parce que c'est notre émission et tout. On ne repère pas. Mais c'est nous. Sans nous, ils n'avaient pas. Donc voilà, il faut s'abonner, quoi. Voilà, bah oui, parce que c'est le moment. C'est le moment. Non, on s'en déconne. Il y a un moment, là, comme ça, il y a des moments où ça se cristallise. On voit toutes sortes de choses que les gens comprennent, quand même, un peu sûr, sans compter leur attitude sur Gaza et évidemment, parce que, bon, il y a nos histoires picrocolines, mais il y a quand même une histoire terrible qui nous a beaucoup occupés. Vous avez vu le traitement de la CIJ, l'Afrique du Sud, face à Israël ? C'est une honte. On est les seuls à avoir fait un compte-rendu par Mathieu Magno-Dex in extenso de la séquence, à avoir mis les vidéos de toutes les plaidoiries. Mon ancien journal Le Monde, le seul compte-rendu, c'est celui des plaidoiries israéliennes. Rien sur ce qu'a dit l'Afrique du Sud et cet événement historique qu'on a traité. Les pays du Sud qui, tout d'un coup, disent à l'Occident et les droits universels que vous revendiquez, que vous proclamez, qu'est-ce que vous en faites ? Deux poids, deux mesures, etc. C'est fini, ça. Et du coup, c'est eux qui relèvent les flambeaux des principes et tout ça. Donc, voilà, on avait en manchette ce midi les témoignages par Cécile Martelet et de ce qui se passe à Gaza. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un moment comme ça où on se dit tout d'un coup, le journal, là, il y a une dynamique qui est au cœur des attentes. Non ? C'est vrai ? Mais toujours réduit. Oui, pas maintenant. Toujours. On le fait bien. Mais il y a des moments où tu sens qu'il faut y aller et que ça prend et puis que ça donne aussi de l'espoir. Il faut... Voilà, ça sert à ça. C'est ce qu'on appelle l'impact, quoi. Voilà. Le journaliste d'impact. Voilà. Bon, je vous... Abonnez-vous. Écoutez tous les secrets et surveillez les patrons. Merci. Merci d'être passé, Edoui. On ne le rappétera jamais assez. Mediapart ne vit que du soutien de ses abonnés. Donc, abonnez-vous. Nous n'avons pas de subvention ni du privé, ni du public, donc ni des GAFAM, Facebook, etc., ni de l'État. Souvent, ça revient dans les commentaires. Donc, tout ce qu'on a, c'est que des abonnements. Donc, abonnez-vous. On leur a dit assez souvent et faites abonner vos potes, vos amis, votre famille et tout parce que c'est ce qui nous aide. Voilà, ça, c'est dit, au cas où vous ne le saviez pas. On était en train de parler des différentes catégories. Donc, tu avais dit A. Oui, donc la A, c'est les personnes qui n'ont pas du tout travaillé. En B et en C, c'est des personnes qui ont travaillé durant le mois précédent parce que, attention, accrochez-vous. Je ne dis pas ça pour les gens qui nous regardent parce que je pense que, voilà, je pense que je parle à des gens qui connaissent un peu, enfin, qui, en tout cas, sont des convaincus. Mais c'est quelque chose qu'il faut répéter souvent. Oui, on peut être inscrit à Pôle emploi et travailler en parallèle. Et voilà, des contrats qui sont précaires. Donc, B et C, en fonction du nombre d'heures que vous avez travaillé, mais ce sont des gens qui ont travaillé. Ensuite, il y a la catégorie C. Donc, ça, c'est des personnes qui sont non tenues de chercher un emploi parce qu'elles sont en stage, en formation, en art et maladie, en congé maternité. Et la dernière catégorie... Non, c'est la D, pardon. J'avais dit la C. Donc, ça, c'est la D. Et la E, c'est pareil, des personnes qui ne sont pas tenues de chercher un emploi parce qu'elles sont en création d'entreprise ou en contrat aidé. Voilà. Qui ont beaucoup été attaqués aussi. C'est terrible quand on parle. Il y a beaucoup moins de monde dans cette catégorie-là parce que les contrats aidés, effectivement, il y en a moins qu'avant. Moi, je travaillais dans l'éducation nationale au moment où des CUI ont été disparu. C'était l'enfer parce que, justement, c'était plein de collègues, en fait, des vrais gens qui étaient à côté de nous et qui se retrouvaient dans la merde. Exactement. Et je remercie les personnes dans le chat qui confirment que c'était 1958. Comme quoi, il faut vraiment que j'apprenne à me faire confiance. Sur la création de la séance de chômage. Si je n'ai pas mes trucs sous les yeux, je me dis que j'ai peur de dire une connerie. Mais c'était bien ça. C'est Doxal qui dit « Ah bon, les employés ne cotisent plus, c'est fou depuis quand ? » C'est ça. Un bilan a-t-il déjà tiré des réformes décidées sous la présidence Macron et dans l'affirmative en a-t-on discuté à l'Assemblée nationale ? Alors, le bilan tiré, je pense que du côté de l'exécutif, de toute façon, ils vont forcément dire que c'est génial. Après, sur le bilan, on va dire chiffré en termes de dégâts, il est catastrophique. On a publié des articles sur ça, sur le montant moyen de baisse de l'indemnisation, sur le nombre de personnes qui ont été fracassées. Ah, surprise, des femmes, des précaires, des jeunes. Et on en saura peut-être un peu plus bientôt, teasing, sur les conséquences de ces réformes. Mais clairement, eux, ils sont très contents. Alors, je regarde, les intermittents aussi peuvent débrayer, faire une petite grève. Super. Je pense que cette option n'est pas encore disponible, mais je ne sais pas de quoi. Ah oui, non, ça, c'était avant. Alors, il faudrait cesser de parler de dérèglement climatique. C'est comme si quelque chose tombait dans la tête. OK, donc ça, ce n'est pas sur le sujet, mais j'en profite. La semaine prochaine, il y aura Mickaël Correa du Pôle éco-écologique qui sera là la semaine prochaine. Donc, revenez. Et par ailleurs, je crois qu'il y a un article, justement, en finir avec le dérèglement climatique ou quelque chose comme ça dans le journal. On est vraiment super aujourd'hui. Il faudra revenir débattre sur ça avec Mickaël la semaine prochaine. Oui. Alors, cette présidence est tout de même synonyme de précarisation pour beaucoup et de paupérisation d'une part significative de la population. Pratique pour le patronat, les gens sont de plus en plus pauvres. Ils négocient moins sur les conditions de travail. Merci Citadelle, je te construirais. C'est exactement ça. Et c'est quelque chose que Romaric Godin et moi-même, on a écrit à plusieurs reprises dans nos articles, en fait, la question du chômage, c'est aussi la question des travailleuses et des travailleurs. Il faut vraiment que les gens en prennent conscience. On en revient toujours à ça de personne ne se bat pour le sort des chômeuses et des chômeurs. alors qu'en fait, ça concerne aussi les travailleuses et les travailleurs précisément pour ces raisons-là. Parce qu'en fait, en créant des armées de réserve, de bataillons, de gens qui vont être obligés d'aller accepter des emplois de merde, on va le dire comme ça. On a le droit de dire des gros mots. On peut ici, on peut tout dire. Et puis de toute façon, tout le monde dit bullshit job en anglais. Alors nous, on peut dire emplois de merde. des emplois mal payés, des conditions de travail pourries, parce qu'il faut pourvoir des emplois comme ça que personne n'a envie de prendre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en obligeant, contraignant les gens à y aller parce que sinon, on vous radit, on vous sucre les allocations, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de ressources, ils y vont. Et bien du coup, on ne négocie pas les conditions de travail, le salaire. Et donc effectivement, la lutte contre la... Je vais y arriver. Lutter contre ce qui est fait aux chômeuses et aux chômeurs, c'est aussi lutter pour les travailleuses et les travailleurs pour de meilleures conditions de travail. Oui, ça. Quand on parle d'emplois de merde, on parle des conditions de travail et tout ça. Et qu'en réalité, il y a des emplois qui sont les plus importants pour la société et qui sont rendus compliqués. Et notamment des emplois féminins, il y avait tout un truc sur que ce n'est pas les emplois pour les femmes qui sont précaires, c'est que les emplois que les femmes font, on dit qu'ils sont nuls, comme s'occuper des enfants, par exemple, alors que c'est un des trucs les plus importants. Les enfants, les personnes âgées, tout ce qui est, ce qu'on dit, le care, les métiers du care. Alors là, on nous rappelle qu'il y avait assez chômage, avec point d'exclamation. Il faut dire que le seul collectif spécifiquement pour les droits des chômeurs et des chômeuses, assez, a été totalement laminé et très peu soutenu par les légitimes comme les syndicats et politiques. Ah, c'est le chômage, oui. Il y a le MNCP, le Mouvement National des Chômeurs et Précaires, qui est très actif et qui est très chouette. Alors là, c'est le moment où il y a tout, il y a Edoui qui passe. C'est moi ! C'est moi ! Cécile, surveille-t-elle Edoui ? Oui, tu veux nous parler un peu de ça ? Toujours. Tu peux parler de comment ça fonctionne le CA, etc. Oui, donc effectivement, j'ai été élue représentante des salariés au conseil d'administration. Donc, je précise que les administratrices et les administrateurs ne touchent pas à de dividendes. Non, mais c'est vrai, on en rit, mais c'est important de le dire, il n'y a pas d'histoire de pognon en jeu du tout. Ce sont des personnes qui sont extérieures au journal et qui viennent apporter du coup leur regard extérieur et qui viennent participer à des conseils d'administration et c'est super intéressant. Donc, il y a effectivement Edoui qui y est aussi et puis l'une de nos deux directrices éditoriales, Valentine ou Léna, qui y siègent. Et donc, les conseils d'administration, moi, j'ai dû en faire peut-être trois pour l'instant. Et donc, il y a différents sujets qui sont abordés. Par exemple, la dernière fois, on nous a présenté, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, Sur les droits voisins ? Non, ce n'était pas du tout sur les droits voisins. Non, c'était sur notre... Je n'ai plus le mot en tête, sur notre outil par rapport à notre outil de travail de back-office. Le back-office ? Non ? Oui, mais il n'y a pas à l'admin. Il y a un nom. J'ai oublié le nom. Ah oui, d'accord. Tu vois de quoi je parle ? Moi non plus, je ne l'ai oublié. Bref, c'est pas assez... Voilà, la fois précédente, il y avait eu une présentation de la stratégie par rapport aux 15 ans, 15 villes de Mediapart. Qui était super. Voilà, les remontées. CMS, on me dit CMS, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça. C'est pas Celligent, c'est pas... Je ne sais pas, c'est pas très grave en fait. Drupal, Drupal. Merci. C'est Anna qui a trouvé la réponse. Voilà, merci. Un jour, on fera le QCM spécial thermotechnique. Je serai mauvaise. J'espère que mes collègues de Montpellier n'auront pas accès à ce moment, à cette séquence. Tu vas être interdite. Je vais entendre parler pendant longtemps. Et du coup, voilà. Et après, voilà, présentation aussi des chiffres, de Mediapart, toutes ces choses qui sont d'ailleurs très transparentes avec nos lectrices et nos lecteurs. Mais c'est assez intéressant de siéger à ce conseil d'administration. Et donc, effectivement, moi, j'ai le droit de voter. J'ai le pouvoir de voter pour représenter les salariés. Trop bien. Alors, ensuite, Edoui, qui a le privilège de parler dans deux micros, évidemment. Oui, je lui dis à chaque fois d'essayer de parler dans un des deux. À chaque fois, vous me voyez tendre le micro. Mais quand ils sont tout proches, ça fait un micro. À chaque fois qu'Edoui parle, on n'entend pas. Mais on a envoyé des mails aujourd'hui avec Anna. Le son, on va changer les micros, etc. Et faire un système pour qu'il n'y ait plus aucun problème. C'est ma promesse pour 2024. Avec Anna, on va s'en occuper. Alors, du coup, je n'avais pas vu les messages à Edoui. Baisse cadeau d'anniversaire. Abonne-moi à Mediapart. C'est vrai. Bravo. Merci. Alors, c'est par ce jeu de choix dans les statistiques. Ah oui. Alors, attendez. Avant, j'avais vu. Le traitement médiatique de la CIG a été analysé par Arrêt sur image. Eh bien, oui. J'ai passé l'article. Je ne l'ai pas lu encore. On en profite pour saluer les gens qui travaillent à Arrêt sur image. Et il y en a un qui est passé par là qui s'appelle Grégoire et qui nous regarde pas loin et qui m'a aidé aujourd'hui pour trouver les... Tu veux passer, faire un petit coucou ? Je veux passer, faire un petit coucou. J'ai d'ailleurs une info pour répondre à une question. Ah, alors, on a une question. On a une intervention spéciale de Grégoire. Bonjour Grégoire. Qui travaillait ? C'est ça ? Oui, il y a... Bonsoir tout le monde. Oui, il y a 15 ans, je t'ai passé à Arrêt sur image. De même que Dan. Incroyable. Dan Israël qu'on a reçu ici. Et alors, petite réponse à une des premières questions posées par Terrence. Sur les dernières décennies, comment a évolué l'image du chômeur dans l'inconscient collectif ? Alors, je ne vais pas te lire toute la page, mais sur le site de l'UNEDIC, tu pourras trouver une étude à ce sujet. Donc, ils ont fait une analyse en 2022, ce qui date déjà un peu, mais c'est où ils étudient l'évolution. Alors, je t'en lis un petit extrait. Le regard de l'opinion publique sur les demandeurs d'emploi se durcit. Si le chômage est toujours aux yeux des Français, avant tout causé par les évolutions de la société, pour 59%, la responsabilité prêtée aux chômeurs eux-mêmes est en forte hausse, 50%, et dépasse maintenant celle des entreprises, 45%, etc. Pour donner les principales raisons, la première, c'est le fait que les gens ne veulent pas travailler. 33% des gens pensent ça. Après, il y a d'autres raisons, il y a d'autres détails. Tu peux aller voir sur le site unidic.org. Tu peux aussi lire un article que j'avais écrit sur le sujet. Voilà, c'est le moment, mais tout à fait. Merci d'être passée, et je vais le mettre tout de suite dans le chat. Merci beaucoup à toi, et il m'a aidé pour faire des petites... Il m'a trouvé aujourd'hui les archives, il a été regarder les archives de Mediapart avec moi, et tu étais déjà passé pour parler du chômage dans Aléa Libre, et on va regarder le tout petit extrait. C'est la fameuse question de Valentino Berti en un mot, que je lui avais posée quand elle était venue ici, en un mot, parce qu'à chaque fois, elle demandait en un mot. Alors, toi, ta question, alors, c'est celle-ci, et c'est là, tu peux remettre le casque. Un mot chacun pour qualifier cette réforme de l'assurance chômage. Un mot, Mathieu Grégoire. Je dirais peut-être hypocrite, parce que derrière, quelque chose qui se présente comme une réforme paramétrique, en réalité, il y a une réforme qui est systémique et historique, qui change profondément le sens même de l'assurance chômage. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une réforme qui n'est pas bonne dans la conjoncture actuelle, c'est une réforme qui n'est pas bonne quelle que soit la période dans laquelle on se trouve, crise ou pas crise. qui marque une rupture totale par rapport à ce qui s'est fait depuis 1958. Et donc, on a vraiment un changement de paradigme que j'aurai l'occasion peut-être de détailler, qui, du coup, est historique et qui introduit par ailleurs, j'ai hésité avec un autre mot, une loterie ou quelque chose de l'ordre de l'aléa, puisque ça va générer des situations extrêmement différenciées pour des cas, pour des salariés qui ont des profils très, très similaires. Ça, ça, on va le voir en le détail tout à l'heure. Un mot, Cécile ? Je vais reprendre un malheureux lapsus de la ministre du Travail de l'époque, Murielle Pénicaud. Quand elle a présenté la réforme en 2019, elle a dit que c'était une réforme pour lutter contre le chômage et pour la précarité. Et elle s'est reprise assez rapidement en disant contre la précarité. En réalité, c'est vraiment une réforme qui va toucher d'abord les plus précaires et qui va les précariser encore plus. Est-ce que tu dirais le même mot ? Ah oui, ça confirme. Oui, tout est confirmé et malheureusement, tout ça risque de s'amplifier puisqu'on voit un peu clair dans les projets de ce gouvernement et c'est de continuer à matraquer les chômeuses et les chômeurs pour parvenir au plein emploi puisque dans leur tête, en tout cas dans leur philosophie, lutter contre le chômage, c'est d'abord lutter contre les chômeuses et les chômeurs. Et donc, ça ne va pas s'arranger du tout. J'aimerais avoir des bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est terrible. Il y avait une publicité, une des rares publicités que Mediapart a faite au cinéma, il me semble, où c'était justement ça. On aimerait bien vous donner des bonnes nouvelles, mais ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de dire la vérité. C'est une pub avec une voix grave. Je n'ai pas encore la vérité de ce qui va être fait puisque ce n'est pas encore fait, mais ce qu'on voit venir, arriver... Est-ce que tu te rappelles du nom de l'article dont on a parlé il y a cinq minutes ? Je suis en train de le chercher. Sur le baromètre unédic ? Non, je ne me rappelle pas du nom, mais ça date un peu. Je pense que ce baromètre ça devait être en 2022. C'était en quelle année ? En 2022, oui. Ok, donc je peux faire défiler en même temps. Je suis en train de chercher parmi tous les articles. En attendant... On est sur Twitch, on n'a pas peur. C'est ça. Tu chantes une chanson. Se focaliser sur la fraude sociale plutôt que sur la fraude fiscale puisque ceux qui financent les partis et les campagnes politiques optimisent. Ah, j'aime bien l'utilisation du terme optimisé par Citadel, je te construis. Parce qu'effectivement, l'exécutif nous avait brandi le chômeur optimisateur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il a coût ? Pour vendre sa réforme de l'assurance chômage toujours pour le bien-être des chômeuses et des chômeurs, pour qu'ils arrêtent d'être dans des contrats courts. À un moment donné, on a changé un peu de discours. Au lieu d'expliquer que c'était pour leur bien et pour qu'ils aient des contrats longs, on a expliqué que c'est parce qu'ils optimisaient. Donc, en fait, les chômeuses et les chômeurs sont de fins stratèges qui optimisent en se disant « Alors, si je prends ce contrat et que je travaille tant de temps, j'aurai droit à tant d'allocations chômage pendant tant de temps. » Voilà. Ça, c'est le chômeur optimisateur. Je crois que le premier à avoir utilisé la formule, c'était Pierre Gattaz quand il était au MEDEF. Oui, c'est marrant parce que c'est vraiment les mêmes arguments sur la question de l'immigration comme si les gens... Mais par ailleurs, les gens se retrouvent à faire ça. Évidemment, on a tous autour de nous des gens, etc. Ma sœur, qui, elle, est saisonnière, très souvent, c'est aujourd'hui, quand elle doit calculer ce qu'elle a le droit, ce qu'elle n'a pas le droit, comment et tout, ça devient encore plus un casse-tête. Et du coup, il y a aussi la question de comment tu accèdes à tes droits si tu ne sais plus. Là, on ne sait plus comment y avoir accès. De toute façon, on ne peut pas blâmer les gens pour se projeter dans leur approche, c'est-à-dire de se dire OK, donc si je travaille tant, j'aurai le temps de chômage. On ne peut pas blâmer quelqu'un d'essayer d'identifier son avenir à court terme, que ce soit en termes de garantie d'avoir des ressources. Donc ça, ça n'a rien à voir avec de l'optimisation. C'est-à-dire que montrez-moi n'importe qui qui ne va pas penser à son demain. Financièrement, ça n'existe pas. Et d'imaginer que les gens optimisent en sachant précisément combien, etc. C'est quand on voit la complexité de la réglementation de l'assurance chômage. Bonne chance. Oui, complètement. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'approcher ? Non. Alors oui, attends. Là, on est en 2022. On est encore en train de regarder. Non, non, non. Tu peux continuer. On va le trouver. En même temps, tu produis énormément. Toi, tu travailles beaucoup. J'espère que tu avais droit au chômage exceptionnel si un jour... C'était juste une manière de montrer à quel point j'écris beaucoup. Attends, t'as raison. On peut même les montrer. Il n'y a pas de raison. Allez tous les lire et poser toutes vos questions. Alors, 2022, toujours... Non, toujours pas. Toujours pas. une vivier précédente de la nouvelle réforme. Non, toujours pas. Mais enfin, je suis sûre que je l'ai fait, cet article. C'est ça. En fait, tu l'as inventé. À vous. Non, non. Je l'avais fait. Baisse du chômage. Je me souviens du baromètre de l'Unédic. Non, ça, c'est le médiateur. Ah, waouh. 14 juin 2022. Ce travail arrive, le mystère demeure. Eh bien, écoutez, nous sommes le 15 janvier 2023. Le mystère est toujours là. Pendant que tu cherches, je peux vous parler de France Travail, si vous voulez, tout en regardant, comme ça, je te dirais, quand on est dessus. Donc, France Travail qui a commencé, enfin, qui est entré en action, en vigueur, le 1er janvier. Mais pour le moment, les mesures les plus dures de France Travail, à savoir l'inscription obligatoire, notamment pour les bénéficiaires du RSA et leurs compagnons conjoints, conjoints, évidemment, l'inscription obligatoire et les heures d'activité hebdomadaires obligatoires, ce ne sera pas avant 2025. Donc, ça, pour l'instant, ça n'est pas encore en vigueur. Et sinon, sinon, on attend les décrets d'application de la loi. Voilà. Non, mais je regarde, en même temps, c'est drôle de voir tous ces articles. Je me rappelle très bien celui-là. Ah, c'est dans un reportage à la Maison des Chômeurs, justement, de Montpellier. Mais je me rappelle particulièrement parce qu'il y a les articles que tu fais sur la loi, comment elle change, etc. Mais il y a aussi tous ces reportages où on montre vraiment l'impact que ça a sur les gens, mais sur leur dos, sur leur vie, sur leur... Voilà. Bon, allez, on va arrêter de chercher... Au pire, je le mettrai dans l'article... Non, mais on arrive à 4 janvier 2022. On a dû le rater. J'étais trop vite. Je le retrouverai. Après, sinon, je peux aller chercher. Bon, bref, on ne va pas rester là-dessus. Quoique, en même temps, est-ce que vous avez des questions encore, là ? Alors, l'article a été écrit pour la concurrence, mais vous aussi, aidez-nous, non ? Vous pourriez chercher. Je sais que j'ai écrit des articles pour la concurrence parce qu'en fait, avant d'être contractue, actualisé, staffé, comme on dit, à Mediapart, j'étais pigiste pour Mediapart. Donc, parce que j'ai été pigiste pendant quelques années. Et du coup, oui, il y a des articles que j'ai fait pour d'autres journaux avant d'être staffé à Mediapart. Donc, ça se trouve, je me suis embrouillée parce qu'en fait, les baromètres de l'UNEDIC, il y a eu celui de 2022, mais il y en a eu d'autres avant et il y en a eu d'autres après. Donc, il est possible que je l'ai fait pour un autre média. Et ce serait très bien. Non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. J'essaye. mais attends, c'est fou ça, baromètre. Ce n'est pas 2022 ? Non. Peut-être que je l'ai cité, du coup, j'ai dû le citer dans un papier, en fait, ce n'était peut-être pas un papier intégralement dédié au baromètre, mais je suis sûre de l'avoir cité dans des papiers. J'ai l'impression que c'est celui-là. Je l'ai cité dans un papier pour dire que c'était justement désespérant de voir à quel point les idées reçues continuaient à bien infuser. Donc, en fait, tu vas galérer pour le trouver parce que je l'ai cité dans un papier, c'est sûr. Alors, il me semble, là, j'en ai un qui s'appelle « C'est officiel, la réforme de l'assurance chômage a fait beaucoup de perdons ». Donc, peut-être que... Ah, mais ça, c'est Dan qui l'a fait, celui-là. Ah oui, bon, d'accord, raté. Ce n'est pas très grave. Alors, quelles sont les prochaines échéances dans le cadre du lancement de France Travail ? Les prochaines échéances, je les dis tout à l'heure déjà, en 2025, il y aura tout ce qui va concerner les bénéficiaires du RSA, donc l'inscription obligatoire et puis les 15 heures d'activité obligatoire dont on ne sait toujours pas... Enfin, pour le moment, c'est flou parce que c'était censé dans les débats au Parlement, les 15 heures d'activité obligatoire n'étaient censées ne viser que les bénéficiaires du RSA, sauf que quand on lit la loi, il n'y a aucune précision. Donc, en fait, pour l'instant, ça concerne tout le monde. Mais tout ça va mériter d'être précisé dans les décrets. Ensuite, les prochaines échéances, ça va être de changer le nom sur les enseignes. Et j'avais écrit un article qui a été publié, je crois, le 31 décembre, ou le 30, peu importe, sur France Travail. Et j'avais réussi à... Enfin, j'avais réussi Pôle emploi, elle m'avait donné le chiffre. Ça coûtera autour de 2 millions d'euros, rien que pour changer les enseignes. Ça avait été déjà le grand débat au moment du passage de Pôle emploi sur le logo, le prix du logo. Ça avait été plus cher parce que le logo, il avait été fait externalisé. Là, le logo, il a été fait par des graphistes de Pôle emploi. Il y a eu un appel à projets, etc. En revanche, après, il faut changer toutes les façades. Donc ça, c'est la première étape. On va changer les façades, on va changer les logos sur les courriers, etc. Et ensuite, il va se passer tout un tas de choses, surtout en 2025. On va aussi remettre à plat le régime des sanctions. Après, ce qui va se passer aussi dès cette année, c'est qu'il va y avoir encore plus de contrôle. Olivier Dussopt l'avait dit, il n'est plus ministre du Travail, mais il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas comme ça. On était déjà à 500 000 contrôles par an sur la volonté du président Macron. Et Olivier Dussopt a annoncé à l'automne que ça allait au moins doubler. Et du coup, Olivier Dussopt qui n'est plus au gouvernement ou du moins pas pour l'instant, on ne sait pas si... Non, on ne sait pas. Mais qui est remplacé par Catherine Gouettrin, c'est ça ? Qui vient de la droite dure, qui était connue pour son homophobie tout un temps et qui est revenue en arrière. Voilà. Et qui s'est illustrée aussi après la mort de Naël et les violences urbaines. Elle s'est illustrée en disant que dans les banlieues, on ne peut pas aller acheter du jambon. Super. Et du coup, tu nous parlais de ces tests. Donc, privé de chômage pour refus de CDI, l'État lance une plateforme de dénonciation. Ça, c'est un article que tu as écrit. Et est-ce que tu peux nous en parler ? C'est quoi cette plateforme ? Alors, en fait, depuis début janvier, si vous refusez deux CDI dans les 12 mois après un contrat court, CDD ou une mission d'intérim, au bout de deux refus de CDI, plus d'allocation chômage. C'est formidable. C'est une proposition qui avait été faite par la droite à l'examen d'une loi en 2022 en vue du plein emploi. Le gouvernement n'en voulait pas. Olivier Dussopt était contre. Il disait à l'époque que la liberté, le CDI, c'est la liberté de choisir. Et finalement, ils se sont fait tordre le bras et puis ils ont fini par dire oui et maintenant faire comme si c'était génial et qu'ils étaient complètement pour pour pouvoir avoir les voix de la droite à l'Assemblée. Donc, le décret d'application a vachement tardé et là, il est sorti en fin d'année 2023 pour être applicable début 2024. Donc, si à l'issue d'un contrat CDD ou mission d'intérim, vous refusez un CDI puis un deuxième CDI, vous êtes privé d'allocation chômage et il faut bien que cette information remonte à France Travail slash Pôle emploi. Donc, il y a une plateforme sur démarche-simplifier.fr Tout ça est immonde. Les employeurs, en fait, peuvent aller dénoncer parce qu'il n'y a pas d'autres mots. En fait, les employeurs ne sont pas obligés de le faire. Ils ne sont absolument pas obligés de le faire mais ils peuvent aussi le faire. Et donc, voilà, Tariq, tu viens de finir un contrat chez moi, je te propose un CDI, tu me dis non. Eh bien, je peux aller sur mon ordinateur et puis prévenir France Travail qui aura l'information et qui enverra un courrier à Tariq pour dire bonjour Tariq, c'est France Travail, il paraît que tu as refusé un CDI, attention, si tu en refuses deux dans les 12 mois, tu n'as plus d'allocation. Quel enfer ! Super ! Et il y avait, alors, tac, tac, j'avais une autre question mais je l'ai vue passer. Alors, retraite à 30 ans, smic à 3 400 euros net, super, moi je suis pour Louise, on vote pour. Il s'agit d'un dispositif officiel. Ah oui, si, je sais ce que je voulais. Donc là, c'est pour dénoncer les salariés mais en même temps, c'est une loi équilibrée, n'est-ce pas ? Puisqu'il y a des bilans. On va remettre une petite archive où on parlait du bonus-malus pour les entreprises et etc. Je vous laisse, je te laisse mettre le casque si tu en as besoin. Hop ! Mince, à chaque fois je fais trois manips et jamais je m'en sors. Voilà ! Et c'est celle-ci. Alors déjà, pour décourager l'emploi court, il y a cette mesure qui est donner des malus aux entreprises qui surabusent des contrats courts et puis des bonus à celles qui font des contrats plus longs. Est-ce qu'elle rentre en vigueur cette mesure ? Là, tout de suite, au 1er juillet ? Non. Non. En fait, celle-ci, elle ne rentre pas en vigueur tout de suite. Ah non. En fait, au 1er juillet, l'exécutif joue sur les mots en disant qu'elle entre en vigueur aussi. Et donc vous voyez, ce n'est pas si injuste que ça. Sauf qu'en réalité, à partir du 1er juillet, on a déjà commencé, on va commencer à regarder le comportement en fait des entreprises pour ensuite leur appliquer soit un bonus soit un malus en cas d'abus de contrat court à l'horizon de l'automne 2022. Hop là. Donc, quid, maintenant qu'on est bien après 2022, est-ce que ces malus sont arrivés ? Ces bonus ? Et comment ça... Ça existe, mais en fait, je vais faire très simple et très court. Oui, ça existe, mais les secteurs professionnels, les branches professionnelles les plus consommatrices de contrat court, elles sont exclues en fait du périmètre. Ah oui ? Bah oui. Il ne faut pas déconner. D'accord. Et d'ailleurs, je ne dirais pas de sanctionner les secteurs qui abusent le plus des contrats court. Et c'est quoi ce secteur ? Par exemple, l'hôtellerie-restauration. Ok. Et du coup, sur ces métiers en tension, on a entendu parler beaucoup des métiers en tension. Est-ce qu'il n'y a qu'à traverser la route pour trouver un emploi ? Est-ce que ces métiers sont toujours en tension ? Est-ce que, par exemple, idées comme ça, les salaires ont augmenté dans ces secteurs ? marrons ? Marrons. Ah non, 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 mais en fait, effectivement, c'est le grand discours de dire qu'il y a plein de jobs non pourvus, les emplois non pourvus. Ça fait deux ans et demi que le patronat pleure parce qu'emplois non pourvus, on a le droit à chaque fois au reportage quand c'est une saison. C'est surtout à l'été. Oh mon Dieu, on ne trouve pas de saisonnier, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne parle pas des conditions de travail, on ne parle pas des salaires. Et encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Le but, de toute façon, c'est de pourvoir ces jobs avec des gens qui n'en auront pas envie mais qui seront contraints de le faire et du coup, qui ne négocieront rien. Tout le monde est bien rangé à sa place. Mais il faut aussi savoir, et ça, moi, je l'ai raconté aussi dans différents articles, c'est que non, il ne s'agit pas de traverser la rue puisqu'il y a quand même aussi des gens qui postulent à ces emplois-là et qui n'ont pas de réponse. C'est-à-dire que les employeurs, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ils veulent absolument recevoir des candidatures mais ils veulent des gens avec de l'expérience. Il faut aussi prendre en compte ça. On entend beaucoup les patrons qui pleurent de ne pas avoir d'employés. Je ne m'ignore pas la réalité, mais on n'entend pas beaucoup les chômeuses et les chômeurs qui galèrent, qui ne reçoivent pas de réponse, qui sont devant leur ordinateur ou leur téléphone à attendre d'avoir une réponse ou qui reçoivent des courriers merci mais non merci. Nous avons bien reçu votre candidature et ça, on n'en parle jamais en fait, sauf que c'est ultra violent. Et à l'inverse, il y a toutes les propositions là sur le tu dois accepter une offre d'emploi, il y a toutes les propositions autour de moi des gens qui sont intermittents du spectacle à qui on propose de faire la sécurité des Jeux Olympiques etc. Je crois que ça c'est un truc que j'ai même entendu à France Inter il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression que tout le monde reçoit le truc pour devenir la sécurité des JO. J'avais fait un papier là-dessus avant l'été ou pendant l'été en juillet sur les agents de Pôle emploi qui se transformaient en commerciaux pour les JO. C'est-à-dire que leur objectif en Ile-de-France c'est de fournir de la main d'oeuvre pour les JO pour devenir agents de sécurité. Et tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Ils ont même inventé une formation resserrée, plus courte pour pouvoir former à tour de bras pour les JO, pour les agents de sécurité. L'article, merci beaucoup, c'est six années de mutilation. C'est dans cet article que le baromètre de Bénédic a été cité. Tu veux lire la fin à partir de là ? Bon, t'inquiète pas. Merci. Casser le système. Merci beaucoup. C'est cool. On a des alliés. Mediapart. Mediv. Alors, ça y est, je l'ai et je peux même le montrer. pour décoller les contrats courts, il y a cette mesure qui est le domicile des malus un mot qui surabuse des contrats courts. Raté, ça y est. On l'a. Donc, un article du 1er février 2023. parce que c'était l'entrée en vigueur de la réforme qui diminue la durée d'indemnisation. 25%. Et ils aimeraient bien faire encore plus. Et du coup, comme promis, je vous le mets dans le chat. mais il est déjà dans le chat. Super. Formidable. Merci Muriel. Alors, on reprend les questions. Hop. Voilà. Alors, il y a de l'argent magique. Tout augmente sauf les salaires. Évidemment. Trouver des emplois. M'entourer sur une structure de formation et de contrats courts qui vont faire qu'on crée de l'emploi. Cette phrase crée de l'emploi, ça me fait rire. En réalité, les patrons ne créent pas d'emploi. Ils achètent l'emploi. J'aime bien. C'est fou le nombre de chômeurs et de locataires que les conseillers devront gérer, convoquer, surveiller. Ça me paraît impossible en termes de chiffres. Qu'en pensez-vous ? En tout cas, ils ne sont pas bien rassurés. France Travail slash Pôle emploi. Après, France Travail, c'est un fonctionnement en réseau, on va dire. Oui, on va dire comme ça. France Travail, c'est le nouveau nom de Pôle emploi. C'est l'opérateur en chef, on va dire. Et il y a un réseau pour l'emploi dans lequel il y a l'émission locale qui s'occupe des jeunes, Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap et tout un tas de satellites, y compris les collectivités locales qui sont en charge de la formation, etc., de l'insertion. et en fait, le but de ce réseau pour l'emploi, c'est d'avoir des process similaires. C'est-à-dire que tout le monde travaille sur les mêmes outils, utilise le même langage. Le but, en fait, c'est d'avoir un guichet unique et l'objectif, c'est dites-le nous une fois sur le papier. Pourquoi pas ? Il y a plein de personnes à France Travail et à l'emploi qui le disent. Dites-le nous une fois, c'est très bien. On va voir après comment ça va s'appliquer dans la réalité. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Quel était le... J'ai oublié. Ah oui, voilà. En termes de chiffres, ça va faire du monde. Oui, c'est sûr qu'il y a une inquiétude avec les bénéficiaires du RSA puisqu'à l'heure actuelle, je crois qu'il n'y a que 40% des bénéficiaires du RSA qui sont inscrits à Pôle emploi. Ça va devenir obligatoire. Et on ne parle pas d'une montée en flèche des effectifs à France Travail. Ça pourrait faire réduire les chiffres du chômage. Alors, il y a aussi cette question-là d'un point de vue chiffrage. Comment ils vont apparaître ? Parce que ça va faire du monde en plus. Dans les chiffres dont je parlais tout à l'heure, ceux de la Dares, ça va faire du monde en plus des inscrits, l'obligation d'inscription pour les personnes au RSA. Et donc, on ne sait pas encore comment ça va apparaître. Enfin bon, je pense qu'on peut leur faire confiance pour que ça n'apparaisse pas trop fort. Mais oui, ça va faire beaucoup de monde en plus. et on voit à quel point déjà le suivi est difficile pour les conseillères et les conseillers de Pôle emploi parce qu'ils ont énormément de monde à suivre. Ils ne sont pas bien rassurés, les personnes à qui j'ai parlé en tout cas. Terrence nous demande y a-t-il des initiatives qui semblent intéressantes dans le cadre de la lutte contre le chômage et la précarité en général ? Reprise d'une entreprise en faillite par ses salariés, territoire zéro chômeur ? Alors oui, les territoires zéro chômeur, on en a pas mal parlé aussi ces derniers temps puisqu'il y avait la dotation de l'État que l'exécutif voulait diminuer sa dotation et donc il y a eu une grosse mobilisation des territoires zéro chômeur. En fait, les territoires zéro chômeur, c'était parti sur une idée de ATD Carmond, il me semble, j'espère que je ne dis pas de bêtises. L'idée, c'est utilisons l'argent qu'on donne pour les allocations chômage pour rémunérer une activité dans des entreprises à but d'emploi et imaginons des emplois qui ne vont pas entrer en concurrence avec les emplois privés du secteur. Donc ça s'implante sur des territoires qui font des demandes de candidatures, c'est tout un processus assez long et ensuite, on emploie des gens en CDI à temps choisi. C'est-à-dire si ta situation personnelle ou quelle que soit d'ailleurs la raison te nécessite que tu ne sois pas à temps complet, c'est toi qui choisis ton temps de travail plutôt que d'être comme sur les offres d'emploi ou parfois c'est du temps partiel, parfois c'est du temps complet mais ta situation ne te permet pas l'un ou l'autre. Donc là, c'est du temps choisi. C'est toi qui dis je veux tel temps de travail. C'est payé au SMIC sur la base du SMIC et en fait, c'est l'utilisation de cet argent-là qui devrait être versé pour des allocations chômage pour rémunérer ces personnes qui vont du coup reprendre une vie sociale, professionnelle, sortir de chez eux pour aller travailler pour une entreprise à but d'emploi. Voilà, ça c'est le concept. Je ne sais pas si je l'ai très bien expliqué. Ça va, moi je l'ai compris en tout cas. Et alors, voilà, Territoire zéro chômeur, ça peut faire débat, il y a des personnes qui ne sont pas forcément fans de l'idée. Moi, je suis allée faire un reportage dans un territoire zéro chômeur à l'Odev, dans mon département, dans l'Hérault, qui est d'ailleurs un département très, très, très sinistré en termes de chômage. Vraiment, c'est, je crois, le deuxième ou le troisième plus haut taux de chômage, oui, juste après, pardon, les Pyrénées-Orientales. Et donc, je suis allée faire un reportage à l'Odev et franchement, les gens qui sont du coup employés par l'entreprise à but d'emploi qui s'appelle l'Abeille Verte, si je me souviens bien, j'avoue que j'étais plutôt, enfin, de toute façon, moi, je ne suis pas là pour être emballée ou pas par l'initiative, ce n'est pas l'objet, mais voilà, j'ai trouvé que leur discours était hyper chouette et j'étais face à des gens qui ont été bien fracassés pour certaines et pour certains par la vie, par des patrons, par du chômage et qui étaient hyper contentes et contents de faire ce qu'ils faisaient et qui trouvaient que l'initiative était super et je les ai retrouvés, ces gens-là, dans une manif à Montpellier justement pour défendre la dotation de l'État qui finalement, je crois, du coup, ils ont obtenu gain de cause parce que ça aurait empêché des entreprises à but d'emploi déjà existantes d'embaucher davantage et ça aurait empêché certains territoires de naître. OK. Et sur le lien entre la réforme des retraites qui a beaucoup fait parler l'année dernière et la question du chômage sur l'emploi des seniors comme on dit et sur comment quand on a passé j'allais dire 60 ans mais même avant trouver un emploi sachant qu'en plus sur l'ERSA etc. il y a aussi des attaques donc c'est des gens qui se retrouvent c'est quand même très compliqué est-ce que toutes les personnes qui auraient dû être à la retraite qui se retrouvent aujourd'hui sans droit à la retraite est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là ou pas ? Il va se passer des choses pour les seniors enfin je dis pour plutôt contre parce que figure-toi que effectivement l'exécutif a bien conscience que que les entreprises se débarrassent des seniors on a fait plein de papiers Radija et Dan notamment ont fait pas mal de choses là-dessus je me souviens de Radija je crois qu'il avait fait un article sur les entreprises qui se débarrassent de leurs vieux je me souviens qu'elle avait lu ça comme titre et donc en fait l'exécutif a la solution Bruno Le Maire nous en parle depuis des mois ce qu'ils envisagent de faire notamment c'est de réduire la durée d'indemnisation des seniors génial bah oui après il n'y aura pas que ça en fait les négociations sur l'emploi des seniors elles commencent là en janvier courant janvier et clairement oui l'exécutif a vraiment ça en tête c'est à dire que les plus de 55 ans inscrits à France Travail il n'y avait pas une sorte de malus non en fait les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi au-delà de 55 ans ont le droit à une durée d'indemnisation plus longue alors elles ont été toutes concernées par la réduction de 25% de l'indemnisation pour tout le monde la durée d'indemnisation pour tout le monde en février 2023 mais elles restent avec des durées un peu plus longues que les autres d'accord et ben l'objectif c'est de mettre tout le monde à niveau mais évidemment sur le niveau vers le bas on ne va pas niveler vers le haut il ne faudrait pas déconner d'ailleurs je crois que niveler vers le haut ça n'existe pas alors tac à tac à tac il y a France Service qui est venue couper de l'herbe sous le pied des accidentes sociales maintenant France Travail ça sent le sapin couper l'herbe plus le sapin ça sent le sapin dans la même je pense que là on a la main verte les employeurs font régulièrement des signalements à Pôle emploi sans avoir ce dispositif mais des signalements de quoi alors parce qu'en fait jusqu'ici le refus d'un CDI c'était pas c'était pas interdit on va dire Bruno demande il ne faudrait pas déconner alors je regarde suite à l'aide à la reprise et à la création d'entreprises alors de toute façon on va pas tarder à passer au moment que tout le monde attend les conseils culturels le moment de Mère Castor mais je regarde parce qu'il y en a quelques-unes j'essaie de voir dans le chat les employés de Pôle emploi et de la CAF cesseront de s'adapter au pire et feront un mouvement de grève pour dénoncer leurs conditions de travail à la CAF je sais pas mais à Pôle emploi en tout cas parfois certains essayent c'est un sujet de discussion que j'avais parfois après j'arrête avec certaines personnes qui travaillent à Pôle emploi des organisations des personnes qui sont syndiquées et qui se disaient que oui se battre en tant que syndicaliste à Pôle emploi c'est évidemment ce qui est normal d'abord se battre pour leurs conditions de travail leurs conditions salariales etc. mais certaines et certains considéraient que leur job c'était aussi de se battre pour défendre le droit des chômeuses et des chômeurs ce qui est peut-être pas forcément ce que pensent toutes les organisations syndicales ou toutes les personnes syndiquées à Pôle emploi mais c'était un échange que j'avais avec certains et certaines d'entre eux et c'était vachement intéressant d'ailleurs de discuter de ça avec ces gens-là allez moi je propose qu'on passe au moment Mercastor Mercastor raconte-nous une histoire même deux histoires hop alors on va le mettre dans le chat en même temps tu nous as proposé tu as fait un film de la musique et un bouquin alors Mercastor normalement si je le mets comme ça il apparaît yes le premier ah non si c'est bon j'ai juste oublié de changer le nom par rapport à la semaine dernière donc tu t'appelles Antoine et tu vas nous parler en basque j'ai vu à la fois du chat l'année dernière ça parait en basque on parlait de ma production prolifique mais Antoine c'est vrai c'est vrai il est impressionnant donc tu nous as proposé en un combat douteux oui je l'ai lu je l'ai lu l'été dernier sur les conseils j'en profite pour lui faire un peu de pub sur les conseils de Stéphane Ortega qui est journaliste et fondateur d'un site que je vous conseille qui s'appelle Rapport de Force qui est un site d'info dédié aux luttes sociales et voilà il fait un super boulot il porte ça avec ses petits bras avec d'autres collaboratrices et collaborateurs et il mérite d'être connu et donc Stéphane qui est un ami on parlait de la réforme des retraites on parlait de la grève on parlait du bazar que peut mettre une grève dans une boîte etc et il m'a dit ah bah tiens je te conseille de lire On a combat douteux de Steinbeck sorti en 1940 ouais ouais c'est un CE j'en avais jamais entendu parler même et c'est vraiment très très bien ça parle de ? en fait c'est dans l'Amérique des années 30 je crois en fait ce sont des communistes qui est très très mal vu à l'époque alors qu'aujourd'hui tout va bien juste en prison quoi qui vont pousser des salariés à se mettre en grève pour défendre enfin pour des meilleures conditions de travail et donc là ça se passe dans les vergers avec les cueilleurs de pommes qui sont très très maltraités très très mal payés et puis les patrons s'organisent un peu en consortium là pour bien se mettre d'accord pour continuer à bien 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 maltraiter les gens et du coup ça se passe dans ce contexte là et en fait ça raconte comment les communistes arrivent dans les vergers arrivent à s'infiltrer parce qu'il faut faire super gaffe de ne pas se faire dénoncer arrivent à gagner la confiance des salariés et puis comment une grève va se mettre en place et l'incidence que ça va avoir entre les gens vis-à-vis des patrons il y a évidemment toute cette question du communisme qui est très très mal vue comme je l'ai dit et c'est vraiment 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 chouette je l'ai dévoré ce bouquin je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà lu un excellent livre de la littérature le romanesque et la lutte trop bien et pareil dans le chat on nous dit rapport de force en besoin de soutien financier faites des dons et bien oui aidez-les donc tu nous as bien donné envie de lire ce premier bouquin deuxième est-ce que tu vas avoir vraiment besoin de nous donner envie d'écouter cette chanson parce que bon elle dure 12 minutes ouais et de toute façon on ne met pas d'extrait ici sinon Youtube tu coupes les choses tout ça mais on vous a mis le lien donc vous pouvez aller écouter et regarder parce qu'en plus le mec est pas mal quand même on peut le dire ses bras sont incroyables et donc ses bras sont incroyables moi je commence par l'extérieur et toi tu vas nous parler de soutrieux je ne suis pas dans la tête de ce monsieur non mais du coup alors c'est une vieille chanson moi je fais que des vieux trucs c'est une vieille chanson et mais c'est enfin pareil moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps je découvre toujours les trucs sur le tard moi enfin là c'est une version 2012 qu'il a fait en studio mais j'ai réalisé après que ce titre datait vraiment je crois que c'était la fin des années 90 ok et j'ai découvert ce titre je ne sais pas il y a un an et demi et j'y tire beaucoup parce que déjà c'était une période de ma vie qui était pleine de changements et cette chanson elle m'a accompagnée partout beaucoup sur mon vélo parce que j'aime bien aller faire du vélo sur les pistes cyclables de l'héros le long des étangs ouais allez je fais un peu de pied pour l'héros et c'est enfin il est incroyable ce morceau il fait tout tout seul il est 12 minutes tout seul à faire de la percu et de la guitare en même temps je ne sais pas comment on fait on a l'impression qu'ils sont trois en même temps et il est je le trouve d'une puissance ce titre voilà si vous ne connaissez pas allez écouter et bien écoutez j'ai écouté cette sonne en préparant l'émission et vraiment t'as aimé ? ouais c'est super et le troisième c'est Chien de la casse ouais c'est un film là qui est sorti il n'y a pas très haut tome mais je n'en ai pas entendu parler et du coup j'ai regardé la bande annonce qui m'a donné très envie raconte-nous alors Chien de la casse donc de Jean-Baptiste Durand avec donc Raphaël Quenard qui est un peu un peu beaucoup même un acteur très très montant en vogue une étoile montante en vogue Anthony Bajon qui que vous avez peut-être découvert dans le monde de demain l'histoire de la scène hip-hop des années 90 de la naissance de RTL mais bien sûr je me demandais très bonne série aussi je crois que quelqu'un nous l'avait conseillé et si ce n'est pas le cas vous pouvez aussi aller le voir aussi incroyable et puis même moi c'était assez intéressant sur le déjà le parler où ils avaient essayé de pas trop surjouer le côté années 80 chez Bran et tout ils avaient essayé de pas trop le jouer et du coup je trouvais que c'était à la fois hyper contemporain mais en même temps en se remettant dans cette période c'était super chouette et donc c'est lui d'accord voilà c'est lui effectivement qui est un acteur vraiment incroyable que j'aime beaucoup et donc ce film il a été tourné alors ce n'est pas pour ça que je l'ai choisi mais il a été tourné dans l'Héros on sait que c'est pour ça c'est le Baptiste Durand je crois je ne sais pas s'il est montpellierain mais en tout cas je crois qu'il a fait ses études à Montpellier mais ce n'est toujours pas pour ça que j'ai choisi non je suis allée le voir l'année dernière au ciné et effectivement il a peut-être pas eu le succès qu'il méritait mais je le trouve vachement intéressant parce que donc en fait c'est l'histoire de deux potes dans un petit village qui se connaissent bien qui tiennent un peu les murs toute la journée tu ne spoiles pas tout parce que moi j'ai envie de le voir du coup tu fais attention voilà et une fille arrive voilà et alors c'est pas le truc genre la fille qui vient foutre le bordel dans la vie des garçons je vous rassure absolument pas ce que je suis venue vous raconter non en fait c'est un je trouve sans spoiler je trouve que c'est un film intéressant parce que à mon sens mais peut-être certains n'ont pas la même analyse ça parle d'emprise mais d'emprise dans l'amitié et je trouve que c'est il est génial ce film vraiment il est chouette et les acteurs sont incroyables trop bien en tout cas m'a donné envie de voir ça donc j'espère que vous aussi Cécile aime le vélo c'est qu'elle doit être une bonne personne mais c'est une belle personne on le sait le lit bah oui non mais j'aime beaucoup alors je suis du nord je le redis je suis une vraie chine je suis née à Lille j'ai vécu 20 ans dans le nord ça fait 12 ans que j'habite à Montpellier et j'avoue que j'aime énormément Montpellier et on nous dit j'en avais entendu parler grâce au podcast de Joseph Confavre effectivement Joseph je crois pas qu'on l'ait déjà reçu encore mais on va le recevoir qui fait donc le podcast j'ai un truc de mémoire c'est fou ce soir on est naze c'est clair oh c'est pas possible le podcast culturel oui moi aussi mais c'est vraiment un trou noir j'essaie de regarder en même temps c'est terrible l'esprit critique l'esprit critique il faut le dire avec la voix grave lui aussi a une voix de radio incroyable ah bah oui c'est un maître en la matière tout à fait alors si vous avez encore quelques questions sur l'assurance chômage ou sur Cécile en général n'hésitez pas c'est le moment il y a un gros truc qui brille dans le ciel à Montpellier on nous dit la Corse le Pays-Bas et donc Beyoncé c'est une question tu connais la question entre l'Anna Delray et Beyoncé j'ai rien dit j'ai pas fait pression contrairement à Anna qui menace les gens ça faisait longtemps qu'on avait pas posé cette question elle menace les gens ouais ouais pistolet sous la table désolé Anna je vois que tu es là tu vois Cécile oh putain Cécile on va parler demain en plus j'imagine trop avec son regard comme ça Cécile on va parler demain et tu sais allez petite anecdote une fois on a embêté Yann Philippin qui a cité Beyoncé dans un article en fin d'article sur un russe un comment on dit un oligarque on dit oligarque quand ils sont loin un oligarque russe qui avait fait jouer Beyoncé etc et on a été le voir avec Féiza Zerouelin en disant pourquoi tu as fait ça et il a cru en fait il a eu peur pendant une seconde bref cette blague va beaucoup trop loin très bien et bah écoutez moi je vais vous faire les petites annonces de Mediapart comme d'habitude mais j'en ai parlé tout au long de cette émission mais donc cette semaine trois émissions du programme d'A l'air libre l'émission de Mediapart donc demain mardi on a une émission alors attendez il y a Mathieu Magnodex qui m'a envoyé ce qu'il faut dire proprement parce que sinon j'allais vous le faire à l'arrache mais on a le bon wording comme on dit donc demain émission spéciale sur l'affaire Oudea Castera mercredi émission autour de la mobilisation contre la loi immigration avec des invités exceptionnels est-ce qu'on peut balancer je sais qu'il y a d'aucuns diront presque mais c'est Sophie Binet il y a également Jacques Toubon qui vient à Mediapart et la troisième personne je ne sais plus donc Ali Zénitaire Ali Zénitaire exactement et vendredi émission autour du livre événement Le Pen et la Torture de Fabrice Repouti publié aux éditions du Passager Clandestin en partenariat avec Mediapart donc voilà beaucoup de trois émissions cette semaine ça va être génial et on se dit à lundi prochain avec Anna la semaine prochaine c'est Mickaël Correa j'ai déjà dit qui parlera donc la France brûle évidemment j'ai répondu il fait froid en ce moment donc vous pourrez lui poser toutes les questions il y a des gens qui disent ça pour de vrai ouais je sais mais pas moi c'est pour rire donc Mikako Mickaël Correa la semaine prochaine du Pôle Ecologie pour nous parler de ce nouveau gouvernement qui fait marche arrière alors que la France brûle et ce sont des chiffres officiels ça a été l'année la plus chaude merci beaucoup Cécile et bien avec plaisir merci Tariq c'était chouette merci à vous toutes et tous j'ai reconnu certaines personnes avec qui que je suis notamment sur d'autres réseaux et par contre il n'y avait pas mon fils je suis déçu parce que quand j'ai dit à mon fils de 13 ans que j'allais comment ça il n'est pas intéressé par le rédic la chédic je pensais qu'il allait venir me troller bah même pas mais on le salue déception c'est pas grave on salue nos fans respectives j'en profite mais merci surtout à vous c'était très sympa très bienveillant rigolo et tout on peut pas tout lire mais c'est rigolo j'adore parce que j'ai pas compris pourquoi il y a Anna qui a dit il est fan de et là il y a un émoji de Beyoncé qui est apparu peut-être et en fait c'était le fameux piège où quand tu écris Lana il y a un émoji de Beyoncé et quand tu écris Beyoncé il y a un émoji de Lana donc voilà non je ne pense pas arrêtez les émotes incroyable magnifique bon bonne soirée à toutes et à tous lisez Mediapart abonnez-vous à Mediapart et prenez soin de vous et je mets le générique à temps j'ai raté je fais n'importe quoi c'est 2024 bonne année voilà ciao merci